alors bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par bibouda alors je suis ravie de recevoir à nouveau jeanne à yach pour ce nouveau webinaire bonsoir jeanne bonsoir emmanuel ravi aussi d'être là ce soir avec vous alors nous poursuivons un cycle déjà qu'on a commencé donc il ya déjà eu deux webinaires sur sur ce sujet donc nous avons le plaisir de à nouveau de découvrir de faire découvrir comment l'infini petit peut nous éclairer sur notre fonctionnement humain alors pour ceux qui découvrent ce soir jeanne à yach sachez que jeanne à yach donc est docteur en sciences physiques et microscopie retraité depuis 2017 du cnrs son domaine de recherche a toujours été axé sur l'étude de la matière dans le domaine de la science et de la science des matériaux puis dans la recherche du vivant et jeanne à yach dit d'ailleurs donc je te cite c'est en étudiant la matière et son comportement dans tous ses états à l'échelle microscopique que j'ai eu pris conscience que les lois qui gouvernent le comportement de la matière s'applique aussi à l'esprit aujourd'hui je les relis grâce à la nature profonde spirituelle que la matière porte en elle alors jeanne a écrit également de nombreux articles dans la presse scientifique et s'attache également à vulgariser toute cette connaissance scientifique à notre plus grand plaisir alors ce soir un nouveau webinaire qui s'intitule de la conscience cellulaire à la conscience de l'être alors jeanne on va commencer tout de suite parce qu'on est impatients de continuer à découvrir ce ce monde comment content on part conscience cellulaire à conscience cellulaire et bien justement la conscience cellulaire elle est dans la conscience cellulaire sur la première diapositive je crois ou la deuxième je sais plus et bien la conscience cellulaire elle regroupe différents différents aspects elle regroupe la mémoire voilà et en fait j'ai commencé pourquoi la conscience cellulaire permet de nous mettre de permettre d'atteindre la conscience de l'être en fait la conscience cellulaire quand on étudie des cellules c'est que ce que j'ai étudié au microscope pendant quelques années en biologie et bien les cellules la conscience des cellules regroupe le sens de l'écoute du présent c'est quelque chose de fondamental la perception de l'environnement la communication et la communication cellulaire est un mécanisme fondamental de la vie sans lequel nous n'existerions pas la mémoire aussi la mémoire toute toute la vie de chaque cellule est mémorisée quand une cellule va se diviser et bien elle va se multiplier par deux en ayant en copiant toute la mémoire de ce qu'elle a appris pendant sa vie ensuite la conscience cellulaire elle regroupe les mécanismes de réparation on sait que dans l'adn et bien l'adn lors de la réparation la réplication il se multiplie par deux et ça se fait très très vite et il y a des erreurs pour réparer donc les mécanismes de réparation sont inclus dans le vivant pour réparer ce qui est à réparer à une autre à une autre idée à échelle on pourrait appeler les mécanismes d'auto guérison à l'échelle de l'individu ces mécanismes sont intrinsèques au vivant et ensuite l'adaptation alors effectivement l'adaptation c'est quelque chose que qui permet de maintenir la vie sans adaptation c'est la mort de toute façon si on ne s'adapte pas à l'environnement dans lequel on est c'est la mort ça peut être la mort alors la diapositive suivante montre que en fait la conscience cellulaire correspond à la conscience de la vie c'est à dire que je fais un petit bref rappel parce que je ne représente pas tout ce que j'ai pu faire mais dans au niveau des cellules à chaque instant dans chaque cellule la vie et la mort se joue c'est à dire que le destin des cellules n'est pas prédéfini à part qu'elles vont mourir après un certain temps de reproduction mais autrement dans la vie de tous les jours la vie et la mort se joue constamment et en fait cette vie elle dépend des signaux que la cellule va recevoir et qu'elle va retransmettre et on appelle ça c'est signaux de vie ou signaux de mort c'est à dire que si elle reçoit des signaux une cellule saine va devoir renvoyer des signaux après référence à ce qui se passe à l'intérieur d'elle même ou si elle ne renvoie pas de signaux eh bien ça va entraîner le processus de la mort cellule de l'apoptose qui se met en route donc effectivement chaque cellule possède le libre arbitre de mourir ou de continuer à vivre si elle peut s'adapter elle s'adapte et si les conditions sont telles qu'elle ne peut pas respecter l'intégrité de son patrimoine génétique et de ses fonctions biologiques eh bien elle va partir en mort cellulaire donc le destin des cellules continue à dépendre de leur dialogue avec la communauté de cellules à laquelle elles appartiennent alors une cellule toute isolée n'existe pas les cellules vivent dans une communauté de cellules et c'est grâce à ce dialogue avec cette communauté et le dialogue intérieur de la cellule que la vie peut continuer à se développer alors la diapositive suivante alors c'est pour vous montrer pour rappeler parce que j'ai dû le montrer dans un dans le dans la conférence sur le l'intelligence au coeur de cellules et c'est ça c'est que à chaque instant via la communication cellulaire qui est un mécanisme fondamental qui est de conscience cellulaire une cellule est consciente de ce qu'elle vit donc à chaque moment elle va recevoir des stimuli elle va recevoir des stimuli c'est à dire de l'extérieur ces stimuli de l'extérieur vont rentrer à l'intérieur du cytoplasme d'abord ensuite ils vont rentrer dans le noyau le noyau a intégré le signal et va renvoyer un signal par rapport au signal qui était rentré et ce signal va ressortir sur la membrane externe et en fin de compte ça va entraîner une cascade de réponses et de cascades externes de réponses dans la cellule et de transformation physiologique ou de fabrication de protéines ou de division cellulaire un signal il arrive et il ressort et les signaux quand ils arrivent et ressort toutes les cellules communiquent entre elles à chaque instant toutes les cellules environnantes ont la même information donc c'est une cellule est en constante interaction avec son environnement intérieur et extérieur donc il ya un dialogue avec l'extérieur et un dialogue avec l'intérieur c'est quelque chose de fondamental s'il n'y a pas de dialogue si l'information est arrêtée à l'arrivée où elle ne peut pas sortir et bien ça va entraîner la mort cellulaire de la cellule dans le meilleur des cas parce que dans le pire des cas ça va se transformer en une cellule cancéreuse voilà la diapositive suivante s'il te plaît alors les leçons de la cellule pour faire court pour passer un peu à la conscience cellulaire une cellule vit uniquement le moment présent et s'adapte donc la vie au moment présent est fondamentale parce que le moment d'après l'état de la structure et des sous-structures de la cellule ne sont plus les mêmes c'est comme une danse ce qui se passe tout est dynamique dans la cellule et en même temps une cascade de réactions qui se suivent les unes après les autres les cellules se parlent constamment dialogue intérieur et avec l'extérieur ça c'est une chose fondamentale cette communication avec l'intérieur une rupture de la communication cellulaire conduit à la mort de la cellule ou au cancer alors effectivement dans le meilleur des cas c'est la mort cellulaire l'apoptose qu'on en appelle bien et on sait bien que dans le vivant c'est l'apoptose qui va réguler la vie par exemple par exemple les qu'on appelle les lymphocytes les cellules du système immunitaire qui est là pour nous défendre notre soi de notre non soi et bien en fin de compte l'éducation des lymphocytes elle est faite immature grâce à la mort cellulaire tant qu'ils sont pas aptes à reconnaître le soi du non soi et bien ils partent en mort cellulaire jusqu'au moment de leur éducation où et bien il y a une maturation de la formation et qu'ils arrivent à reconnaître le soi du non soi donc la mort cellulaire est quelque chose qui régule la vie et quand la mort cellulaire ne peut plus affecter une cellule c'est à dire que le programme de la mort n'existe plus alors c'est le cancer qui s'installe voilà donc une autre information importante c'est que dans les cellules il y a à l'intérieur de la vie de chaque cellule il y a un constant chaos, ordre, désordre c'est à dire que les cytosquelettes il y a des sous-structures qui se construisent comme les microtubules qui se construisent pour permettre par exemple le transport de matériel de vésicules de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur le cytosquelette se construit quand c'est nécessaire pour maintenir une forme et maintenir des structures et des informations et quand ce n'est plus nécessaire il se déconstruit donc le chaos, l'ordre, désordre constant, la variation dans un état dynamique puisque tout est dans l'eau, nos cellules, nos molécules nous sommes pleins d'eau à 90%, 80-90% donc on est remplis d'eau et bien en fin de compte dans ce chaos, ce grand balai, c'est un balai d'ordre-désordre et bien c'est grâce à cet ordre-désordre et ce chaos que la cellule peut s'adapter à chaque instant pour maintenir la vie si les structures qui étaient faites à un moment donné ne s'effondraient pas elles mourraient les cellules parce que quand on a des microtubules qui traversent la cellule ça pourrait percer la cellule s'il y avait trop de structures rigides parce que ce sont quand même des gros filaments rigides voilà, donc ça c'est le rappel des leçons de la cellule, le principal rappel pour arriver en fin de compte à, derrière toutes ces leçons de la cellule il y a une conscience de la cellule il y a une conscience de la cellule qui fonctionne au-delà de nous-mêmes en dehors de notre conscience, de la conscience de notre esprit parce que le but de la vie c'est de maintenir la vie et de continuer à vivre donc cette conscience cellulaire elle est là, elle est témoin de tout ce que l'on a pu vivre et tout ce qu'on a pu vivre est emmagasiné dans l'ADN de nos cellules voilà, ça c'est une chose fondamentale et ensuite la diapositive suivante et bien je présente c'est celle-là, il n'y en a pas une autre avant bon, ok c'est bon, c'est bon alors la conscience cellulaire quand on parle de conscience cellulaire elle comporte tous les mécanismes dont je vous ai parlé pour ne citer que ceux-là il y en a énormément d'autres de maintien de la régulation de systèmes de plus en plus complexes depuis la cellule à un organe, à un système de plusieurs organes et bien cette conscience cellulaire elle est inconsciente à notre esprit c'est-à-dire que cette cellule quand on la voit à gauche on a le schéma de la communication de ce qui se passe avec une cellule saine et bien nous quand on se retrouve dans l'embryon du vivant et bien c'est la même chose l'embryon puisse le fœtus dans le ventre de la mère et bien lui il va se développer il va se développer et la communication qu'il y a entre l'extérieur du ventre l'extérieur du fœtus et de l'embryon de cette cellule et bien ça va tout ce qui va se passer qui va rentrer et qui va sortir cette communication cellulaire fœtale va dépendre des signaux reçus de la structure mère fœtus c'est une structure qui est duelle en même temps mère et fœtus en même temps en fonction de l'environnement familial alors on peut comprendre que s'il y a des signaux qui n'entrent pas ou des signaux qui sont bloqués et bien il va se passer des informations qui vont être chantées il va se passer des choses donc même si la conscience même si nous on ne peut pas imaginer ce qui se passe le travail sur la conscience cellulaire permet de remonter à des choses comme ça donc la conscience cellulaire inconsciente à notre esprit comporte toutes les structures biologiques qui fonctionnent malgré nous pour nous pour le meilleur de nous-mêmes alors la diapositive suivante et alors quand on voit les différentes étapes avant que l'on arrive au monde depuis la fécondation puis ensuite le stade embryonnaire et ensuite le stade de fœtus pendant toute cette période ce sont des métamorphoses de la structure de l'enfant de la vie avant la naissance et toutes ces informations qui vont être liées à la communication mère-fœtus et aussi mère-environnement extérieur qui va entraîner que ça va affecter le fœtus et bien ces informations de cette période sont engrammées dans l'ADN de chacune de nos cellules par la mémoire cellulaire et effectivement notre vie elle va être sculptée par nos émotions qui vont se passer les émotions de la mère qui porte l'enfant et ensuite qui vont être intégrées dans l'histoire génétique de l'enfant ensuite et qui agira sur sa vie d'adulte plus tard donc notre vie est sculptée par nos émotions dès la vie intra-utérine jusqu'à la vie d'adulte c'est-à-dire toute cette communication qui existe et qui peut être affectée par l'environnement extérieur divers et variés et bien ça peut affecter les informations les couper ou les déformer voilà et donc on ne sait pas ce qui peut se passer mais ça peut faire beaucoup de choses la diapositive suivante s'il te plaît alors effectivement quand on regarde les cellules quand on voit tout ça on peut voir que l'intelligence cellulaire et l'intelligence émotionnelle une cellule par exemple quand elle reçoit un stimuli c'est un stress mais ce stress peut être aussi une émotion ça peut être considéré comme une émotion c'est-à-dire il y a un influx il y a un stimuli extérieur qui va venir dans la cellule et ça va engendrer des conséquences de réaction donc de l'intelligence cellulaire pour tout ça pour notre constitution on sait qu'il y a plusieurs systèmes de régulation qui sont en oeuvre pour réguler la vie alors il y a l'ADN toute la régulation de l'ADN toute la régulation de la fabrication des protéines tout l'épigénétique il y a la génétique qui sont les gènes qui viennent de nos parents grands-parents etc. et puis l'épigénétique est liée à ce que l'on vit ce que l'on vit et que l'on emmagasine en information dans l'ADN et qui va pouvoir se transmettre aussi à l'ADN suivant les machineries sensorielles sont régulées aussi et cognitives et les systèmes de gestion des différents réseaux tous les différents systèmes sont régulés et malheureusement ils peuvent être affectés par notre vécu alors à quel niveau qu'est-ce que ça peut faire il y a tellement de portes d'entrée possibles à ce que le vécu peut affecter des régulations et on en parlera après alors la diapositive suivante alors oui alors l'un des organes la conscience de soi passe par les organes des sens parce que nous percevons le monde à travers nos sens et nos émotions alors tous nos sens sont ouverts pour pouvoir apprécier le monde nos sens peuvent fonctionner grâce à des cellules sensorielles on nous fait de cellules complètes et toutes les cellules fonctionnent de la même façon et elles emmagasinent chacune d'elles notre ADN et en fin de compte nos sens sont associés aux émotions qui peuvent faire changer des régulations aux souvenirs et aux mémoires en sachant que notre mémoire la mémoire elle est à l'intérieur de l'ADN mais les souvenirs sont vont être engrammés aussi dans le cerveau alors ça va être engrammé dans le corps mais dans le cerveau parce que le cerveau il va faire une cartographie de notre corps dans tous ses états à chaque instant vous pouvez imaginer qui a une cartographie émotionnelle mentale physique psychique de tout votre corps à chaque instant donc quand on passe d'un état émotionnel à un autre état émotionnel et bien on va avoir des cartes différentes et ce que fait notre cerveau et bien il emmagasine les informations ça fait comme un gros ordinateur fabuleux qui se rappelle en fonction des souvenirs et des émotions à un certain moment de la vie et bien lui il va enregistrer et la réponse aux émotions évidemment il va enregistrer dans une émotion il y a tout le contexte psychique qui est là tout est là avec nos sens et nos les souvenirs vont être là et en fin de compte le cerveau va se rappeler des réactions physiologiques qu'il a dû faire provoquer pour retourner à un état de stabilité en sachant que quand on a une émotion on passe d'un état d'énergie donné à un summum de stress et on redescend c'est à dire qu'il y a une charge émotionnelle mais à un moment donné la charge émotionnelle il faut qu'elle diminue pour qu'on puisse revenir à notre état normal etc et lui le corps et grâce à la cartographie du cerveau et de l'état émotionnel et bien il va fabriquer un certain nombre de transformations physiologiques pour ramener un état d'équilibre et faire disparaître l'effet de l'émotion enfin faire disparaître pas tant que ça donc toutes nos émotions et bien qu'on a on aura vécu et depuis la vie intravétérum sont engrammées dans le corps via la mémoire cellulaire donc la notion de mémoire cellulaire est vraiment fondamentale parce qu'on va pouvoir voir qu'on peut permettre de lever qu'on appelle les informations qu'une mémoire cellulaire a bloqué parce qu'il y a un mal du cul à un moment donné et bien on peut se couper de certaines informations et on peut remettre comme un reset grâce à aller voir la mémoire cellulaire on le fait ça avec des techniques comme la nutriconcture ou d'autres techniques moi je connais la nutriconcture et on peut aller voir quels sont les états émotionnels dans la mémoire cellulaire qui ont été à la cause on va chercher en général quel est le stimuli fondamental il n'y en a pas 40 il faut aller chercher on fait comme monsieur charlotte colme et on va chercher c'est pas simple mais c'est du pas à pas pour aller remonter à la source parce que la suite après ce ne sont que des conséquences de ce qui s'est passé à la source alors la diapositive suivante s'il te plaît alors une fois qu'on est on est arrivé sur terre on est nés la conscience cellulaire se développe pendant toutes les étapes de la croissance et après la naissance alors bien sûr elle se développe et ça va pas arrêter de se développer au fur et à mesure de l'âge adulte et heureusement heureusement donc cette conscience que l'on a que l'on va se développer alors il y a les différents niveaux la première année le bébé il est en fusion avec la mère et les émotions possibles associées peuvent être des problèmes de fusion séparation cette première année elle est fondamentale la mère et le bébé ne font qu'un et c'est fondamental et à partir de un an à trois ans et demi on va arriver à l'étape de la différenciation et c'est très beau de voir les enfants les enfants à ces âges là où les commence la différenciation c'est qu'ils commencent à identifier que eux et l'autre c'est différent que l'enfant et son père c'est différent que l'enfant et sa mère c'est différent et là commence la toute puissance de l'enfant c'est très beau et c'est l'époque du non on demande de faire quelque chose non il a le pouvoir sur l'autre parce qu'il voit qu'il est différent et là c'est à partir de cette période c'est le démarrage de l'engonnage biologique le monde du héros c'est à dire qu'il peut dire non il sait très bien que s'il va faire comme les parents veulent à un moment donné il y aura une récompense il sera puni mais il a une action grâce à cette différenciation il se différencie de son père et de sa mère ensuite entre trois ans et six ans trois ans et demi c'est la période oedipienne alors là c'est la découverte du genre de la réalité sexuée une petite fille ou un petit garçon avec un zizi et c'est pas pareil donc c'est la reconnaissance de la différence sexuée et cette réalité et ça c'est important alors que c'est la période oedipienne que la petite fille elle veut se marier avec son papa et le petit garçon avec sa maman cette reconnaissance de cette identité sexuée et bien ça va entraîner qu'on est attiré par l'autre Freud avait raison on est attiré par l'autre et pourquoi et en même temps c'est important de reconnaître la différence entre le petit garçon et le même sexe que le papa et la petite fille le même sexe que maman ça va engendrer plein de choses alors est-ce que ces périodes se sont bien passées cette identification s'est bien passée cette relation au père pour la petite fille et à la mère pour le petit garçon si elles se sont bien passées ou pas et ça va engendrer des problèmes plus tard c'est ça le problème c'est-à-dire les informations on vit des différentes étapes et il ne faut pas brûler les étapes toutes ces étapes sont fondamentales et si on a brûlé des étapes ça va avoir des conséquences sur notre évolution puisque il y a des choses qu'à un moment donné il va manquer il va manquer quelque chose alors 6 ans 11 ans c'est l'identification au modèle parental on va faire comme papa on va faire comme maman les garçons vont jouer au shoot comme papa la petite fille elle va faire des gâteaux alors maintenant on peut faire les deux un petit garçon petit fille tout le monde fait on fait des gâteaux on s'identifie à ce que font les parents et donc c'est une période intéressante une période de latence aussi il n'y a pas une il y a une transformation la grande transformation c'est égyptienne d'abord et ensuite la pré-adolescence et l'adolescence alors là l'adolescence ça va être ça va être un tsunami pour le petit garçon parce qu'en fin de compte c'est l'intégration de l'identité sexuée là au démarrage entre 3 et 6 ans c'est le genre on voit qu'on est une petite fille il n'y a pas de sexe là c'est une réalité simplement c'est un petit garçon une petite fille le genre mais à l'adolescence c'est l'intégration de l'identité sexuée je suis une femme dans un corps de femme avec un sexe de femme ou je suis un homme dans un corps d'homme avec un sexe d'homme est-ce que j'intègre cette réalité comment je suis avec cette réalité en fonction de ce qu'il y a eu avant etc et bien en fin de compte c'est la période pendant laquelle il va y avoir intégration des stratégies de survie de l'adulte parce que là on arrive bientôt à l'âge adulte et bien sûr au fur et à mesure de cette période il y a eu des stratégies qui se sont mises en place de l'enfant alors la stratégie que tout le monde a c'est qu'on veut être aimé alors on veut être aimé à tout prix on veut être aimé et reconnu pour qui on est alors pour qui on est c'est pas tout à fait ça mais on veut être reconnu et être aimé alors là à ce titre là les enfants vont répondre à l'injonction extérieure d'abord de papa et maman ensuite de la maîtresse d'école ensuite de la société les copains les copines et en fait il y a plein de choses à l'extérieur et que pour être aimé il va falloir qu'on développe des stratégies de survie c'est à dire que en fait ces stratégies de survie c'est plutôt ça s'appelle stratégie de survie c'est à dire des mécanismes pour nous préserver elles sont là pour nous préserver et pour respecter notre intégrité et notre cohérence interne même si ça ne se voit pas c'est pour cela si bien que en fonction de ça on peut imaginer que l'enfant au démarrage toutes les portes sont ouvertes à tout et au fur et à mesure de l'éducation et de ce qui se passe et de ce qu'il ressent de ce qu'il ressent et bien il y a des portes qui vont se fermer il y a des portes qui vont se fermer alors c'est là c'est là que les organes sensoriels peuvent être perturbés et peuvent aller même jusqu'à ne plus fonctionner il y a un problème à un moment donné et bien s'il y a une grosse perturbation si c'est par exemple des enfants des parents qui se disputent d'une façon infernale je connais le cas d'une amie et le gamin il avait des problèmes d'oreilles qu'il ne pouvait plus entendre il avait des gros problèmes d'oreilles en fait le gamin il se coupait de ce sens de l'écoute c'était trop et il avait des problèmes d'oreilles alors opération tout ce que vous voulez les enfants peuvent alors les enfants il n'y a pas le mental que nous avons à l'âge adulte ou le vandal qui va nous conduire à faire d'une certaine façon les enfants ils font tout en fonction de leur sens leur sens et ça veut dire que quand quelque chose ne va pas ils vont somatiser les enfants voilà les enfants vont somatiser donc s'il y a un problème dans la somatisation d'un enfant en même temps et bien qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que l'enfant et bien sa stratégie de survie pour se respecter et pour aller mieux ou pour être reconnu et bien cette technique va être bien pour lui ça sera pour un autre enfant et donc il va y avoir en fin de compte il va fermer des portes et ouvrir d'autres portes mais il va fermer des portes de son potentiel grosso modo et en fin de compte par exemple un enfant à qui on dit tout le temps tais-toi, tais-toi, tais-toi ou on le met de côté etc. il va finir par se taire cet enfant alors ça va développer des qualités pas possibles d'écoute mais en même temps il y a des choses au niveau émotionnel qu'ils ne seront pas exprimées et qu'ils s'exprimeront un jour ou pas on ne sait pas vous voyez donc c'est intéressant c'est que tout ce qui se passe pendant cette période va intégrer et en particulier à l'adolescence intégrer les stratégies de survie qui ont été mises en place depuis l'âge de 1-3 ans de la différenciation et bien ça va ça va les installer et atteindre l'intégration de l'identité sexuée ou pas ou ou pas une intégration complète avec des problèmes etc. donc toutes ces étapes vont être fondamentales fondamentales pour la suite et ensuite pour les problèmes de l'adulte plus tard en fait et en tous les cas est-ce qu'il va s'intégrer il y a les coûts est-ce qu'il comment il va être à l'écoute de soi de lui-même de ses parents de l'environnement est-ce qu'il va être coupé de lui-même pour pouvoir répondre à l'extérieur et en fin de compte on va pas arrêter de voir des choses comme ça des fois on se coupe de soi pour pouvoir répondre à l'extérieur mais c'est pas la bonne solution mais des fois c'est la solution à laquelle on ne peut pas échapper donc l'idée c'est de pouvoir enlever remonter à ces blocages et augmenter notre conscience pour aller libérer des choses comme ça un peu plus tard l'enfant il est pas au courant de tout ça il subit beaucoup de choses et il fait ce qu'il peut pour maintenir sa cohérence et son intégrité voilà donc la suivante diapositive suivante s'il te plaît alors effectivement donc quand on regarde les différents niveaux de conscience de l'individu donc comme je vous ai dit il y a 7 niveaux de conscience de l'individu dans la relation à l'autre et au monde donc la première c'est la conscience humaine qui est inconsciente à l'esprit tout travail à toutes les échelles de l'organisme depuis l'échelle de la cellule jusqu'à l'organisme pour maintenir toutes les fonctions biologiques pour le meilleur de nous-mêmes le meilleur de notre être et de notre vie ça c'est vraiment la vie c'est-à-dire que la vie travaille pour nous on se rend pas compte mais tout dans le vivant tout fonctionne dans la direction de maintenir la vie dans le meilleur état possible parce qu'il y a des mécanismes qu'on appelle l'homéostasie qui permet de maintenir de revenir à des états d'équilibre et de réajuster constamment à toutes les échelles pour que l'on soit bien et qu'on puisse s'adapter à n'importe quelle situation et ça la conscience cellulaire inconsciente à l'esprit nous permet ça alors à un moment donné la conscience le deuxième niveau de conscience c'est la conscience de soi par rapport aux perceptions sensorielles alors on le voit bien on le voit bien quand le bébé il commence à bouger entre un an et deux ans d'abord il n'a pas la sensation d'abord il bouge mais il sait pas ce qui bouge après il commence à se retourner après il commence à prendre la conscience de ses mains la conscience de ses pieds il peut prendre ses pieds il peut tourner il peut voir qu'il va pouvoir se tourner complètement et puis se relever un peu et doucement c'est ces perceptions sensorielles qui vont développer la proprioception et mieux que ça il y a les mouvements archétypaux fondamentaux qui se mettent en place il y a 5 mouvements archétypaux qui se mettent en place et qui depuis le bébé qui est sur le dos au bébé qui se retourne le bébé qui se retourne qui prend sa jambe qui se retourne et qui se met sur le dos qu'on appelle qui se met ensuite à 4 pattes qui va ramper et qui va se mettre ensuite debout et qui va marcher d'abord de façon homothétique avec les bras ballants ensemble le haut et le bas et à un moment donné il y a le mouvement de la marche qui est dissocié avec le cerveau droit et le cerveau gauche qui se sont mis en place et là il y a la marche normale avant que l'on marche normalement il y a toute une étape c'est merveilleux d'observer ça moi quand j'ai travaillé dessus sur les trépontures et sur les mécanismes de la marche et bien j'ai observé les bébés autour de moi c'était absolument fabuleux de voir ces différentes étapes et ces étapes là par exemple qui sont primordiales jusqu'à la marche s'il y a des étapes qui n'ont pas pu se passer ça peut entraîner des problèmes après il y a le problème de la déglutition de la succion de la déglutition toutes les étapes dans le stade oral et bien vont développer des mémoires qu'il faudra aller chercher plus tard parce qu'il peut y avoir des blocages à ce niveau là après il y a le stade anal le stade du non le stade où on peut dire non où on retient ses seules le gamin il retient on va lui dire il va faire caca ben non je veux pas faire caca la notion de dire non je veux pas je veux pas c'est très amusant de voir ça et en fin de compte c'est la mise en place de la structure psychique du gamin et c'est très beau c'est très beau ensuite il y a la conscience de soi par rapport à nos émotions alors les émotions effectivement et là c'est le démarrage de l'image biologique c'est à dire qu'on va voir comment les émotions vont engendrer des réactions et ces réactions en fin de compte une émotion et on verra ça plus tard dans une prochaine conférence sur les émotions mais elles prennent leurs racines dans les racines dans le système immunitaire c'est à dire qu'une émotion est quelque chose qui est en connexion avec notre système immunitaire c'est là pour nous sauvegarder pour nous informer de ce que l'on vit au moment où on vit c'est fabuleux les émotions mais les émotions vont être là pour nous permettre de voir notre niveau de conscience des choses grâce aux émotions on va pouvoir voir qu'il y a quelque chose que notre environnement extérieur a changé ou que notre environnement intérieur a changé et ça c'est une conscience de soi par rapport aux émotions si on n'avait pas d'émotions ce serait la mort la vie c'est les émotions et les émotions c'est le coeur toutes les émotions viennent du coeur et c'est fondamental et donc mais avec les émotions on est dans le domaine du monde du héros que le gamin a commencé à trois ans et de l'engrenage et le monde de la survie alors en sachant que tout ce qu'on a développé pour survivre et pour répondre à l'environnement extérieur et bien on l'a développé pour répondre à l'appel extérieur pour être connu et aimé mais pour le monde de la vie on est dans le mode survie puisqu'on veut pour continuer on veut faire plaisir à l'autre parce que si l'autre ne nous reconnaît pas dans ce qu'il a envie et bien on peut pas alors on se plie on se plie on se déforme et on se redéforme on peut faire des choses pas possible pour répondre à l'autre pour que l'autre soit content de l'image qu'on lui donne de nous mais on donne une image et le problème c'est que c'est ça la survie on va être dans l'image que l'on va donner à l'extérieur mais on n'est pas dans la vie et ça prendre conscience de ça c'est un niveau de conscience très important alors on rentre un peu plus profond avec la conscience de soi dans la relation avec l'autre communication avec l'autre et communication avec soi comment on communique avec les autres est-ce qu'on fait une communication avec les autres en tenant compte que des autres on fait une communication avec les autres en tenant compte que de soi c'est comme la cellule qui se parle à elle-même avant de répondre aux autres à l'extérieur comment on communique souvent on ne communique pas et en fin de compte on répond à des injonctions à des habitudes on est en mode automatique et on se protège grosso modo on se protège parce qu'on a appris pendant des années qu'il fallait se protéger puisqu'on est on s'est mis en mode survie donc on se protège et effectivement on se protège mais on se protège de quoi ? alors on n'a pas le choix on a appris à se protéger pour maintenir notre intégrité c'est important après le problème c'est que à se protéger on peut oublier qui on est à force d'avoir plein de stratégies de survie par-ci par-là j'ai plein de stratégies ok mais moi la vie c'est quoi pour moi ? c'est quoi la vie ? à un moment donné on est amené en tant qu'adulte à dire mais c'est quoi la vie ? est-ce que ce que je vis est la vie ? et souvent on peut s'apercevoir que longtemps on est en survie c'est-à-dire qu'on va répondre pour se faire reconnaître alors il y a différents niveaux d'abord c'est les parents après c'est la société on a un job on veut être reconnu par le patron on veut être reconnu par la société et ça n'arrête pas en fait c'est l'ascension constante d'être reconnu et d'être reconnu moi j'avoue que je me suis battu moi-même en tant que femme au CNRS pour aussi être reconnu comme chercheur à un moment donné moi j'ai commencé comme ingénieur avant d'être ingénieur j'ai été technicienne au tout début de ma carrière et je suis passé ingénieur et ensuite j'ai voulu passer chercheur et en fait je suis passé chercheur et je me suis rendu compte que quand je suis passé chercheur à l'intérieur de moi rien n'avait changé ma fonction était la même je dirigeais des étudiants je continue à faire mon travail de chercheur etc. mais par contre le regard des autres avait changé ça c'est très intéressant moi ça m'avait choqué ça m'avait choqué parce qu'en fin de compte maintenant que j'étais chercheur on ne pouvait plus me parler de la même façon mais c'était donc c'était c'était presque superficiel moi Jeanne je suis restée Jeanne en étant chercheur avec l'ingénieur qui est en face ou le patron moi je lui disais ce que je pensais au patron en oubliant que j'étais chercheur ou ingénieur l'important c'est que la cohérence de ce que moi je sentais alors des fois c'est pas toujours facile de faire ça avec un patron mais ce qui était intéressant c'est que moi j'étais entourée de techniciens d'ingénieurs et de techniciens et le regard de ces personnes avait changé quand je suis passé chercheur et là j'avais été vraiment là je me suis dit là c'est terrible parce qu'en fin de compte même si moi je ne veux pas changer je reste moi c'est les autres qui me font changer alors je vais pas m'identifier à ce que les autres veulent que je sois moi je suis restée moi parce que vous savez j'ai lutté longtemps pour être passé chercheur parce que c'est pas facile de passer chercheur et être reconnu mais une fois que je suis passé chercheur c'était fini j'étais arrivé ok c'est bon voilà so what quand je suis passé chercheur ben j'étais content j'étais reconnu je pouvais faire mon travail tranquillement pour moi ce n'était que ça effectivement c'était pas mal mais le regard des autres change alors effectivement moi je suis une personne qui est plutôt de nature référence interne c'est à dire que le regard des autres ne va pas me faire changer d'avis j'écoute mais je ne change pas d'avis pour autant je suis comme la cellule moi je regarde à l'intérieur si c'est des choses qui sont en cohérence avec moi ou pas sinon ben je laisse je donne un signal et puis c'est tout mais voilà ça me transforme pas le regard des autres des fois ça peut le faire bien sûr et des fois ça l'a fait mais à un moment donné quand on est dans son être on n'est pas dans la survie quand on passe à des moments où on est dans la vie réellement et bien on a on a ce truc là c'est extraordinaire j'ai souvenir j'ai souvenir que j'ai été dans la survie tout le temps jusqu'au jour où j'ai commencé à faire mes premières conférences grand public et là première fois je n'oublierai pas parce que c'était chouette en fait quand on va faire des conférences on est jugé tout le temps ben oui on fait des conférences scientifiques on est jugé par nos pères par des gens par des chercheurs et tout le monde n'est pas très sympa tout le temps on peut dire qu'on n'est pas d'accord ou ils font mieux mais c'est pas toujours sympa bon mais le jour où j'ai fait ma première conférence en public je me suis rendu compte que j'étais en paix avec moi je n'étais pas dans la peur et j'ai compris pourquoi parce que j'étais dans le partage et à partir du moment où on est dans le partage on est dans le coeur et quand on est dans le coeur on n'est pas dans la tête et dans le mental et quand on n'est pas dans le mental on n'est pas dans la reconnaissance et ça ça ne m'a plus quitté quand j'ai fait des conférences en public parce que c'était du partage de ce que je découvrais que j'avais envie de transmettre mais par contre c'est pas le cas quand on est en conférence où les gens vous jugent etc donc ce passage de la survie à la vie de cet engrenage où on est obligé de se faire reconnaître mais en plus ça peut foutre en l'air des vies parce que si quelqu'un nous fout en l'air avec des questions pas possibles il y a des gens qui cassent d'autres personnes c'était effrayant et que voilà donc il ne faut pas se laisser casser il faut être aligné avec soi on y arrive la diapositive suivante s'il te plaît Emmanuel alors voilà donc moi j'ai mis l'homme l'être humain au milieu et la cellule moi la base la base de ce qui m'a ébranlé beaucoup c'est le fonctionnement de la cellule et la cellule vraiment comme modèle d'écologie humaine d'écologie cellulaire mais d'écologie humaine si on appliquait les lois du vivant chose que la cellule fait à nos vies et bien ça changerait tout moi je l'ai appliqué je l'ai appliqué parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je l'ai appliqué alors c'est pas toujours simple mais ça vaut le coup de s'y mettre donc moi je vous ai rappelé le son de la cellule et bien moi j'ai appliqué ça j'ai utilisé tout ce qui se passait dans ma vie les chaos de ma vie la communication la non communication les moments où on est dans plus dans la vie mais plutôt dans la mort en tant qu'humain j'entends et voilà tous ces moments et que les chaos les chaos que l'on peut vivre j'ai compris que ça pouvait être des petites morts qu'il fallait qu'on vive des morts à soi mais d'une partie de soi mais pas à une partie de soi à une partie de notre personnage notre soi il change pas il change pas le soi lui il demande qu'une seule chose c'est de se laisser se découvrir c'est ça que le soi a besoin alors ici dans ce schéma la cellule il y a le pôle la cellule son histoire individuelle la vie fétale dans un environnement familial social géographique alors ça peut être la cellule ou l'être humain moi je mets les deux maintenant la même chose et puis il y a le triangle la base la propriété et fonctions biologiques et l'autre côté les trois pôles du triangle la structure et le corps si on change un élément sur un des côtés des sommets et bien tout l'ensemble va changer et au niveau des propriétés et fonctions biologiques il y a toutes les perceptions sensorielles il y a tous nos organes sensoriels des sens qui nous permettent d'apprendre le monde et donc on sait bien que le but vivant c'est maintenir la santé du corps du coeur et l'esprit pour nous maintenir en vie grâce à l'état homostatique de l'être qui nous préserve notre intégrité et nos fonctions biologiques c'est quand même quelque chose d'extraordinaire tout ça fonctionne sans nous et que la vie est un réel miracle et que la maladie quand elle arrive ou les problèmes de santé arrivent c'est vraiment un cadeau à comprendre pour comprendre qu'est-ce qu'on a à comprendre de cela pour remettre l'état remettre la vie parce que quand il y a quelque chose qui se passe dans nos vies qui nous bloque la vie normale c'est qu'il y a quelque chose en nous qui bloque cela qu'est-ce qui bloque la vie en nous qu'est-ce qui bloque ce flux d'énergie qui circule c'est ça en fait alors les cellules elles reçoivent des stress des stimuli extérieurs et intérieurs elles répondent donc nous on reçoit on a des émotions des stress tous ces stimuli extérieurs mais les grosses émotions c'est pas que l'extérieur qui nous les entraîne les stimuli c'est nos stimuli intérieurs parce qu'à l'intérieur de nous si c'était la paix ça se saurait ça se voit si c'est la paix intérieure si on vit la paix à l'intérieur de soi on vit la paix à l'extérieur de soi et le problème c'est qu'en fin de compte si on n'est pas en si on est en guerre avec entre notre cerveau notre mental notre et en guerre avec nos émotions notre notre nos émotions nos intestins notre ventre et bien si on est en guerre c'est la pire des guerres c'est la guerre intérieure ça vient pas à l'extérieur ça vient à l'intérieur c'est à dire ne pas reconnaître nos émotions pour continuer à vivre si la vie nous envoie des émotions c'est pour nous rendre compte que l'environnement est propice à que quelque chose émerge une émotion c'est que quelque chose émerge et l'accueillir c'est pas toujours facile mais quand on comprend que ça ça va être en relation avec une mémoire ça va être très intéressant donc dès qu'il y a un stress une émotion il y a des mécanismes de survie qui vont se mettre en branle les mécanismes de survie il y a des mécanismes de survie de la cellule qui se mettent en branle bien sûr mais pire que ça c'est nos mécanismes à nous de survie et de comportement donc on peut se fermer on peut faire plein de choses par rapport à ça et que ça entraîne un comportement en fonction de notre équilibre interne ou pas ça peut aller à des comportements graves et à risque donc tout ceci peut être perturbé donc les réactions chimiques aux émotions situées dans le corps et bien les réactions les émotions elles peuvent entraîner des maladies ce qu'on connaît moi j'ai connu à une époque avec ma mère quand elle avait des peurs pas possibles alors que je conduisais etc. enfin il se passait des choses pas possibles moi j'avais des maux dans mes intestins et j'étais bloquée bloquée je récupérais toute sa peur et ça bloquait tout mon ventre ça j'oublierai pas et donc moi j'étais en fusion avec ma mère pendant des années et ces émotions je les vivais et je peux vous dire c'était la mort ça ça c'est la mort c'est pas la vie la vie c'est d'être séparée de l'autre pour pouvoir être en alignement avec soi et que l'émotion de l'autre c'est bien c'est son émotion et pour rester sur son axe ça c'est pas facile c'est un vrai travail mais quel cadeau quand on y arrive donc la diapositive suivante s'il te plaît Emmanuel alors effectivement donc donc nos émotions nous permettent de prendre conscience de soi et oui c'est c'est un côté merveilleux ça nous montre des parties de nous qu'on ne connaît pas des parties qu'on a oubliées des parties qu'on on va aller titiller alors il se peut que ce soit le voisin le mari la femme la mère le fils qui vous dit quelque chose et que votre émotion elle soit comment on appelle démesurée parce qu'une émotion démesurée et bien ça veut dire que ça touche c'est un stimuli qui touche profond mais il touche profond une mémoire c'est très très profond mais une mémoire quoi c'est une mémoire ancienne qui a été réactivée par un stimuli et alors c'est pas la faute de l'autre c'est que vous en recevant ce stimuli ça a réveillé après on peut dire même merci à cela parce que ça a réveillé une mémoire une mémoire ça vous a réveillé vous parce que souvent les émotions elles nous réveillent elles nous réveillent elles nous réveillent alors la plus belle émotion c'est quand on est amoureux et bien on sait plus qui on est etc et bien ça nous réveille à une autre partie de nous même qu'on n'a pas tous les jours et que c'est merveilleux quand ça arrive bon quand ça dure pour longtemps c'est un peu hard des fois mais voilà mais il y a des belles émotions bon alors toutes ces émotions ces stress ces idées ces croyances elles vont entraîner quoi et bien ça va entraîner des blocages de l'énergie et des blocages dans le corps quand ces blocages de l'énergie et bien ils sont ils sont alors des blocages mentaux bien sûr alors là les blocages mentaux c'est terrible avec les croyances et les idées pas possibles reçues inscrites et bien pour débouter ça c'est quand même difficile effectivement c'est très difficile de débouter des croyances des croyances ou des idées que l'on a qui sont basées sur ce qu'on a vécu qui était dur et qu'à partir de là de notre réalité à un moment donné on s'est construit un cinéma et on se construit tout le temps un cinéma puisqu'on se raconte à chaque fois dès qu'on découvre des choses sur nous on se raconte notre histoire de toute façon c'est ça qui est aussi qui est intéressant on se raconte notre histoire constamment plus on a d'informations et on fait ça comme dans la science quand on étudie les matériaux quand on a plein d'informations on raconte l'histoire du matériau et on comprend mieux et comme on a que des petits bouts à chaque fois et bien il faut retrouver la cohérence de l'ensemble c'est ce qu'on fait en science des matériaux mais on le fait pour nous aussi donc les idées et les stress qu'on a eu à une époque ils ont entraîné des idées mentales des idées et puis des idéaux et que là ceux-là pour les bouger c'est bonjour et là quand il va se passer qu'on va vous envoyer des stimuli extérieurs ou intérieurs compétents qui vont vous booster et bien ça peut faire un blocage énergie dans le corps ou le mental alors s'il y a le mental l'énergie et le corps ça peut être la mort ça peut être en général il n'y a pas tout en même temps et heureusement quand même mais entre nous si on est bloqué au niveau mental on ne peut plus rien sentir là quand on est bloqué au niveau mental les perceptions sensorielles on est coupé donc on ne peut pas sentir on peut même avoir des bourdonnements dans les oreilles puisqu'on n'est pas capable d'entendre oui parce qu'on ne peut plus entendre il peut y avoir un bruit pour qu'on entende ça et puis on est tranquille on n'entend rien d'autre il peut y avoir des blocages dans le corps on ne peut plus marcher ben oui parce que ça peut entraîner tellement de trucs on ne peut plus marcher on ne peut plus accepter des idées et on ne sait pas ce que c'est que ces idées mais si c'est les idées de faire des choses qu'on ne peut plus faire et bien le corps lui il peut se dire ma cocotte ou mon petit coco ça si tu veux avancer comme ça tu peux faire moi j'arrête et le corps lui ne ment pas c'est-à-dire lui il fait ce qu'il peut il s'adapte constamment le corps il s'adapte constamment mais le corps s'adapte pour répondre à notre être il ne s'adapte pas pour répondre à notre mental alors en partie si on décide de faire certaines choses il peut nous accompagner là-dedans mais quand c'est en lien avec soi autrement on peut alors la première des blocages c'est l'énergie et on ne se rend pas compte alors on est très fatigué on est fatigué on est à plat on a une chape de plomb sur nous quand on va au travail c'est des étapes pas possibles ça montre déjà qu'on n'est pas en cohérence avec ce que l'on fait là où on le fait et avec qui on le fait si on a des choses comme ça de blocage d'énergie quand on rencontre des gens quand on fait des choses avec des gens au travail etc parce que quand on est dans notre alignement en lien avec notre être et dans ce pourquoi ce qui nous fait vibrer de l'intérieur et bien on a une énergie folle on a une énergie folle mais par contre si c'est pas en lien avec votre être et bien ça peut bloquer la première des choses c'est bloquer l'énergie ça c'est clair c'est la première des choses après ça bloque le corps moi j'ai eu des problèmes de somatisation à une époque les premiers problèmes que j'ai eu c'était blocage d'énergie je passais par des hauts d'énergie super forme et puis le moment après j'étais au fond de la cave plus d'énergie et je comprenais pas à l'époque je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire et je me suis posé des questions ça m'avait même amené à l'époque à suivre à faire du magnétisme je me suis dit peut-être que ça ça va me répondre à ces problèmes d'énergie effectivement j'ai compris des choses avec ça j'ai compris des choses j'ai appris le magnétisme et j'ai surtout découvert que j'avais du magnétisme et que je pouvais faire des soins à ma famille enfin poser les mains tout le monde a ça en lui il faut simplement l'accepter à l'époque moi j'avais mes mains qui me brûlaient je ne savais pas pourquoi le jour où j'ai accepté de poser mes mains quand quelqu'un a mal et bien ça s'est passé c'est à dire il faut accepter le corps nous dit ce qui est bon pour nous et il faut comprendre le message bon moi j'ai passé des années à décrypter les messages de mon corps et je le remercie parce que c'est merveilleux il m'a guidé dans cela où je suis maintenant donc les blocages d'énergie c'est les premiers blocages et après quand on n'a pas entendu ça c'est le blocage du corps et que le corps il va bloquer à un endroit qui va répondre avec la fonction la plus adéquate pour vous permettre à vous de comprendre c'est à dire qu'à un moment donné les choses pour lesquelles on n'a pas mis le mot on ne sait pas mettre les mots on est bloqué et bien notre corps va nous donner l'information qu'il faut décrypter bien sûr mais bon il y a des choses un symbole beaucoup de symboles les fonctions symboliques des organes correspondent à des fonctions symboliques que nous on a besoin de faire et qu'il faut faire ou qu'on fait ou qu'on fait pas donc tout ceci en fin de compte si les propres nos fonctions sensorielles sont perturbées elles peuvent être sacrément perturbées nos comportements reliés à la mémoire à la survie à l'environnement alors il y a la fuite vous avez les trois les trois mouvements là l'inhibition d'action la fuite ou là j'ai un trou là troisième alors quand on quand il l'agressivité oui disons que quand il y a un choc quand il y a un choc un choc émotionnel ou un choc mental et bien il faut passer le fait de passer par l'action va faire en sorte que vous ne bloquez pas ce qui arrive et va être vous pouvez aussi fuir bien sûr c'est la première des choses la fuite merci la fuite merci laborie la fuite vous vous rendez compte grâce à ça on se préserve on n'est pas toujours lâche quand on suit heureusement la fuite c'est pour nous permettre de survivre aussi et l'inhibition c'est quand on ne peut rien faire d'autre on est bloqué dans l'action et là c'est embêtant quand on est dans l'inhibition d'action ça peut entraîner des problèmes c'est le corps lui qui va prendre en charge la réponse à ce stress et donc ça peut être une pathologie par ci ou par là ou un blocage des reins ou un blocage du ventre comme dans une grosse émotion il se passe quelque chose dans le corps parce que le corps doit répondre à ce qui se passe quand on a un stress important comme ça le corps doit répondre si on ne répond pas c'est le corps qui répond donc vous voyez que tout est fait dans le vivant pour nous permettre de revenir à un état d'équilibre intérieur pour pouvoir continuer à vivre et à nous adapter c'est quand même quelque chose alors au milieu de ce triangle il y a le moi l'ego qu'on appelle aussi le héros et ce héros là qui s'est construit c'est merveilleux ce qu'il a fait c'est à dire qu'il a développé des stratégies super intelligentes et ces stratégies elles sont merveilleuses puisque ça a développé des compétences de chacun sauf qu'elles sont au service non pas de la personne elle-même mais au service des autres et à un moment donné on n'a pas compris que ces compétences du héros il faut les mettre à notre service et c'est là que le héros se transforme en saboteur c'est qu'il continue à faire la même chose alors que ça c'est bien un temps il arrive un temps où on doit passer du héros à l'aventurier c'est à dire l'aventurier de sa vie le héros c'est la survie pour répondre à l'extérieur et si on ne répond qu'à l'extérieur et bien c'est la mort de l'être lui il ne vit pas à l'intérieur il est étouffé il est inexistant et donc le fait de pouvoir passer du héros à l'aventurier va pouvoir laisser la place à l'être qui n'attend qu'une seule chose c'est apparaître et ça c'est votre conscience c'est notre conscience qui l'a fait apparaître alors pour débloquer des systèmes pareils et bien il n'y a qu'une seule chose la diapositive suivante j'espère que c'est la bonne parce que je ne sais plus oui tu mets la diapo alors le monde j'ai pas fini donc c'est le monde du héros c'est le monde de la dualité alors on est arrivé on est sorti de l'unité on était dans l'unité dans le ventre de notre mère et on est sorti et apparaît la dualité la dualité c'est le bien, le mal c'est le monde horizontal c'est le monde du héros c'est le monde où le passé et le futur le passé et le futur c'est le passé qui va diriger notre futur et enfin le passé qui dirige notre futur c'est terrible parce que ce passé qui dirige notre futur si on regarde dans si on se en fonction dans le présent le passé est présent dans le présent et le futur est présent aussi en physique quantique le temps n'existe pas et si on se met dans le passé la seule chose qu'on puisse faire pour notre futur c'est de reproduire le passé donc si on a un passé qui est douloureux et bien en continuant dans le monde de cette dualité du mental et bien on va donner on va on va qu'on appelle nourrir ce corps ce corps qui souffre pour de pour l'avenir et qu'en fait en se mettant dans le présent et là c'est là que on va le passage délicat du monde du héros au monde de l'être c'est qu'on va on va passer du monde de l'horizontalité au monde de la verticalité c'est à dire qu'on va sortir du temps linéaire de la survie que les conséquences de ce que l'on fait le passé le présent la dualité le bien le mal et on va se mettre dans le temps présent le temps présent et bien c'est la croix là on est au milieu de la croix et on est au milieu du coeur dans ce temps présent au milieu centré sur le coeur on est en lien avec notre dimension notre dimension supérieure notre être qui est là ancré dans la terre et aussi ancré dans les étoiles et dans cette dimension là le temps n'existe plus c'est à dire que on est dans le champ des possibles dans ce centre là le champ de tous les possibles et dans ce champ de tous les possibles les intentions que l'on aura vont pouvoir grâce à la physique quantique créer votre futur dans le présent déjà et sortir de la peur parce que dans le monde horizontal on est dans la peur tant qu'on est dans la survie on est dans la peur on est dans la peur de reproduire ce qui n'est pas bon et on est dans la peur de ne pas avoir ce qui est bon on veut reproduire aussi bien ce qui est bon et on ne veut pas reproduire ce qui n'est pas bon et tout ça c'est de vouloir de vouloir et pas accueillir quelque chose qui est différent cette notion de différent et en fait en physique quantique notre regard la réalité que l'on va vivre va se diriger vers le regard de notre conscience si notre conscience est prête à voir des choses différentes et ouverte et inconnue et bien on va nous diriger vers ce qui est bon pour nous si on se dirige vers ce que l'on veut voir la réalité que l'on va voir va être celle que l'on veut voir donc on peut se limiter à un temps linéaire on va voir ce qu'on veut voir mais on ne change rien dans ces cas là et si on veut changer il faut se mettre au milieu de la croix là il faut se mettre au centre de notre coeur et dans ce centre de notre coeur le temps n'existe plus la peur n'existe plus il n'y a que l'être il faut accueillir et donc dans le monde du héros on est dans le monde des émotions liées à l'ego de compétition on veut être le plus grand le plus fort le plus beau de tout ce que vous voulez le plus bon le plus excellent on est dans le monde de l'excellence moi je vois bien au CNRS dans l'université les excellences et les supra-excellences mais mais on c'est des mots ça c'est des mots parce que dans la recherche on a toujours été excellent sinon on ne fait pas de recherche c'est pas compliqué donc c'est des mots c'est l'ego qui est de plus en plus fort pour se comparer c'est la comparaison et là c'est la mort on est tous différents et donc là ce qui arrive dans la vie dans ces conditions du monde du héros et bien c'est des chaos inconscients ce qui est de la faute c'est pas de ma faute c'est la faute des autres ben oui on a la dualité ah oui on n'est pas conscient de ce qui arrive donc c'est la faute du patron c'est la faute de la femme du mari la fille c'est la faute de tout ce qui est à l'extérieur sauf de vous sauf de moi je parle de choses que j'ai décortiquées parce que j'en ai vécu des chaos et tant qu'on est dans le chaos inconscient on est dans la plainte l'insatisfaction rien n'est bien parce que c'est jamais connu une faux il n'y a pas ça et il n'y a pas ça et donc on est à côté de soi on est à côté de soi on est dans le personnage le personnage c'est bien mais on n'utilise pas les qualités réelles du personnage donc cet engrenage biologique qui a développé des stratégies de survie c'est quand même pour préserver notre survie et pas notre vie notre survie mais la survie de notre être mais notre être là il n'existe pas alors la diapositive suivante s'il te plaît alors la seule chose qui peut nous faire sortir de cet état c'est le chaos alors effectivement le chaos quand il arrive dans la vie il arrive c'est à dire que les repères sur lesquels on s'est basé ne sont plus valables ils ne sont plus valables c'est à dire que les stratégies qu'on a eu à un moment donné et bien elles ne sont plus valables aujourd'hui il faut aller vers de l'inconnu des choses non connues en confiance bien sûr mais c'est difficile de faire confiance à l'inconnu évidemment si on ne se fait pas confiance à nous-mêmes déjà parce que le problème c'est de se faire confiance à soi et donc le chaos est créateur de la conscience d'être et pourquoi il est créateur de la conscience d'être ? le chaos il vient réveiller des mémoires dans la mémoire cellulaire qui elles se rappellent de l'être que vous êtes et là c'est quand même assez génial et donc passer du chaos inconscient à de nouveaux repères vous permettra de ne plus subir un chaos mais de le vivre en conscience et quand on vit en conscience on traverse des périodes chaotiques ce qui est bien c'est qu'une période chaotique ne dure pas et si on la vit c'est comme quand on descend une rivière il y a les rapides et puis après les rapides ça se calme et puis il y aura d'autres rapides plus tard mais dans le rapide on a intérêt à se mettre au creux de son canoë et on descend si on veut se rattraper à la branche on est mort on est mort en tous les cas on sort du canoë en tous les cas voilà donc le passage du chaos inconscient à de nouveaux repères nous amène à pouvoir vivre et à se libérer du temps présent et être dans le temps présent alors être dans le temps présent comme je parlais juste avant le temps présent où le passé, le présent et l'avenir sont là mais on ne sait pas la direction on fait confiance aux signes extérieurs qui arrivent et qui vont vous donner l'information parce que l'information on la reçoit on reçoit l'information si on l'écoute si on l'écoute pas on la reçoit pas ça c'est clair donc tel un lymphocyte il faut apprendre à reconnaître le soi du non-soi celui qui a été construit par la société c'est à dire que tout ce qui est construction c'est bien on a su le faire mais à un moment donné il faut déconstruire comme dans la cellule, le chaos dans la cellule il permet de déconstruire pour que de nouvelles structures se mettent en place pour continuer à vivre et s'adapter à la vie de la cellule c'est ça qu'il faut faire la cellule le fait tout le temps, toutes les secondes et nous on se reste figé dans des structures et qu'on veut pas changer de structure donc la structure elle est bien elle est là pour être déstructurée pour reconstruire du nouveau on peut pas construire du nouveau sur quelque chose de rigide c'est pas possible la diapositive suivante s'il te plaît alors on arrive donc au cinquième niveau de la conscience c'est la conscience de soi dans l'expérience alors effectivement les expériences de chaos qu'on a pu vivre nous amène à la maturation des expériences cette maturation des expériences nous conduit à une ouverture vers tous les possibles et plus on va avoir des expériences comme ça plus on va s'ouvrir à tous les possibles ou à une fermeture si on n'entend rien du tout et les deux sont possibles et là on reste dans le monde de l'engrenage et du héros et le monde de la survie mais normalement les expériences, les consciences de soi dans l'expérience doivent nous servir à lever le voile sur notre être lever le voile sur ce que l'on fait et comment on agit et pour qui on agit c'est ça la conscience de soi dans l'expérience quand on fait quelque chose pourquoi on le fait pour qui on le fait et ça c'est fondamental on se rend pas compte souvent on le fait par automatisme par rapport à notre engrenage c'est à dire par automatisme ce qu'on a mis en place quand on était petit pour répondre à l'extérieur mais à un moment donné ça suffit de répondre à l'extérieur alors effectivement il y a des étapes de la vie qui ne sont pas simples l'exemple même de la qu'on appelle la retraite la retraite par exemple c'est comme par rapport à l'adolescence l'adolescence c'est un tsunami mais un tsunami hormonal qui met en branle beaucoup de choses pour laisser émerger le nouvel adulte mais la retraite c'est un autre tsunami on va sortir d'un monde social où on a été reconnu dans un monde où on n'est plus reconnu la vie de tous les jours alors ça peut être plat et si on s'identifie à notre travail si on fait tout par rapport au travail à l'extérieur la société etc. ben on est mort ou alors on peut être très malade et il y a malheureusement des gens qui à partir de la retraite on développe des pathologies parce que c'est pas simple de passer de la vie où on est reconnu socialement à avoir une vie chez soi où on va développer d'autres choses et en fin de compte le moment de la retraite c'est une émergence de la personne à un niveau spirituel une conscience de l'être la conscience du sens et c'est à ce moment là que tout ceci se développe encore plus la conscience de soi dans la connaissance et bien quand on a dépassé le mode de survie et qu'on commence à voir l'ouverture à d'autres possibles que ceux que l'on connaît et auxquels on donne crédit parce que c'est ça aussi si on est fermé à du nouveau si on est fermé à autre chose que sa propre structure et bien ce qui peut nous arriver ça peut être catastrophique dans le sens il peut nous arriver un certain nombre de tuiles qui vont s'enchaîner sans pour autant qu'on voit qu'on voit pourquoi la succession des tuiles parce qu'il y a des problèmes des gens qui ont des problèmes de santé les uns après les autres mais ils ne se rendent pas compte que leur psychisme est tellement rigide qu'ils ne voient pas la conséquence que le lien entre tout ça et si on décortique le lien et bien on peut relibérer les tensions et retrouver la santé donc c'est vrai que c'est un travail ça ne se fait pas comme ça mais il faut libérer les liens aliénants en fait ça revient à ça on a des liens aliénants avec les autres il faut les libérer pour faire des liens créatifs où chacun est présent dans la relation c'est-à-dire que la conscience de soi dans la connaissance atteint de ce niveau-là apprendre, comprendre, communiquer avec soi et l'autre pas d'ego à ego, c'est pas la communication en général la discussion c'est d'ego à ego c'est-à-dire ping-pong et les gens quand ils répondent ils ne parlent que d'eux les gens ne parlent souvent que d'eux alors qu'on peut aller vers une intelligence de vie et d'harmonie en lien avec l'autre mais pour arriver à faire ça ce n'est plus l'ego qui est là on est dans la jonction dans l'engrenage et la spirale de vie on va passer de l'ego à l'être où l'être dans son essence va pouvoir commencer à rentrer en communication d'être à être c'est comme si l'autre est moi-même et l'écoute elle est de coeur à coeur elle n'est pas de tête à tête avec des arguments et tout ce que vous voulez là parce que pour argumenter on sait faire ça et quand on argumente on ne fait que du ping-pong de d'ego à ego c'est tout et si on se met dans l'intelligence du coeur de vie et de l'harmonie et bien on rentre dans la communication de coeur à coeur et là on rentre dans la spirale de la vie et on arrive au dernier échelon de la conscience du sens et la conscience de l'être et là on est en lien non seulement avec l'autre qui est moi-même quel qu'il soit ça engendre du respect de l'autre chacun est différent, nous sommes uniques on n'a pas à se comparer à l'autre et en fait dans cet état de conscience de l'être on est en lien avec l'univers le monde des intuitions puisqu'on est canalisé en lien avec notre être on a des informations de notre être on est en connexion avec les intuitions qui nous arrivent de notre être toutes les idées qui sont bonnes pour nous les expériences de synchronicité qui viennent de l'univers qui viennent répondre à votre demande dans laquelle vous ne savez pas quoi faire des exemples de synchronicité c'est fabuleux parce que vraiment les synchronicités c'est tout l'univers qui pense à vous et là en fait elle pense à vous pour vous apporter une réponse pour laquelle vous ne voyez pas d'issue et vous ne savez pas et vous vous en remettez à l'univers vous ne savez pas et si vous observez alors pour ça il faut observer écouter, il faut observer il ne faut pas être dans le mental, il faut être dans l'observation et dans cet état on va pouvoir voir les expériences de synchronicité qui s'ouvrent à nous notre dimension spirituelle dans sa singularité et son authenticité là on est dans le monde de la spirale de la vie moi j'ai eu des expériences de synchronicité merveilleuses à travers à l'époque où j'enseignais des formations permanentes j'ai souvenir que j'étais orcé j'avais la formation permanente la semaine suivante et le vendredi j'ai pris mon cartable que je ne prends que de temps en temps pour ces formations là et ce cartable où j'avais tous mes cours pour la semaine suivante à l'époque c'était des qu'on appelle des transparents et je prends mon cartable pour réviser tous mes cours et je l'oublie dans le métro dans le ERER et je m'en aperçois bien sûr comme je ne prends pas souvent ce cartable et bien je l'ai oublié et je m'en aperçois quand je suis sortie je me suis dit mon cartable qu'est-ce que je fais et oui qu'est-ce que je fais je me suis retrouvée toute bête et en fait cette période là juste avant j'avais perdu mes papiers de voiture j'ai perdu aussi mes clés et tout ça je les ai retrouvés mes papiers et mes clés je les ai retrouvés et là il m'arrive je perds mes papiers et là c'était la catastrophe je suis allée voir aux objets trouvés et je suis rentrée tard le soir chez moi après avoir passé une soirée avec ma mère à dîner et je suis rentrée chez moi je me suis mise à pleurer je me suis dit ma cocotte tu vas plus qu'une chose à faire c'est de te prendre par la main et de refaire tes transparents et là j'étais là dans l'acceptation de ben il va falloir que je bosse ok il va falloir que je prépare tout ça et à l'époque les transparence était loin donc j'avais tout le week-end pour travailler et en fait en rentrant j'ai eu un coup de téléphone et il y avait une personne qui m'a laissé un message dans mon cartable il y avait ma carte de visite il y avait mon nom il n'y avait pas mon adresse il y avait le numéro de téléphone non non il n'y avait que mon nom c'était du Saint-Rest la carte de visite du Saint-Rest la personne a cherché comme je m'arrêtais à Robinson elle a regardé dans les environs le nom et elle m'a téléphoné elle m'a laissé un message j'ai retrouvé votre cartable je l'ai pris et là j'en ai pleuré en me disant mais c'est incroyable et là à l'époque la question qui me hantait c'était un ingénieur partait à la retraite qui travaillait avec moi et j'allais me retrouver toute seule et je me suis dit mais comment je vais m'en sortir toute seule à faire les échantillons pour les uns les autres etc et vraiment et tout le monde nous dit tu n'as aucune chance que machin tu n'auras personne etc et là quand j'ai eu ça c'est passé et l'information que j'avais quand j'ai retrouvé mon cartable je me suis dit je vais avoir un ingénieur de remplacement c'était évident un ingénieur de remplacement donc c'était une expérience de synchronicité parmi d'autres mais c'est beau c'est ça en fait j'étais vraiment dans l'incertitude complète j'étais angoissée d'aller de travailler toute seule alors que j'avais monté un petit labo et voilà l'univers m'a répondu à travers cela c'était quand même fabuleux donc quand on est ouvert à l'observation de ce qui nous entoure tout simplement on a plein d'informations donc moi j'ai appris à les décrypter par exemple et j'ai eu des observations de mon corps parce que j'ai somatisé pas mal et que mon corps me disait quand je somatisais à des moments cruciaux de ma vie alors que je travaillais j'avais l'information qui m'a aidé à changer de direction à des moments donnés à savoir quoi faire etc parce que mon corps me donnait l'information donc notre corps nous donne des informations l'univers nous donne des informations mais pour ça il faut être à l'écoute la diapositive suivante s'il te plaît je ne sais plus où j'en suis le diapo alors voilà donc on est dans le monde de l'être voyez ce monde de l'être où on est connecté avec notre dimension supérieure notre être on est dans le monde de la vie là dans ce monde de la vie c'est le monde où on croit en ce qui arrive que les choses arrivent on croit d'abord en soi bien sûr aux valeurs humaines à l'intelligence du coeur c'est le monde des émotions vraies liées à l'être on n'est plus dans l'ego c'est fini ça c'est le monde de la verticalité de l'être lié à la vie et au possible et tous les possibles sont présents quand on reste dans le présent s'en remettre au présent nous donne toutes les informations c'est vraiment une intelligence de vie perception synchronicité écologie humaine c'est une nature quantique du comportement en fait en physique quantique on ne sait pas la particule et l'onde elles ne font qu'un et ce sont nos expériences et notre conscience qui va se diriger dans une direction qui va faire que d'autres d'autres états s'effondrent pour laisser apparaître ce que l'on veut voir et bien nous dans le présent quand on ne sait pas on s'en remet au présent et comme les cellules en fait si on fait attention à tous les stimuli qui nous entourent et bien on a des informations mais c'est vrai qu'il faut les observer mais en fait notre corps est un instrument de musique s'il est bien accordé et le corps il perçoit on peut sentir des choses dans son corps à un moment donné par rapport à faire quelque chose et bien écoutez par exemple si on vous demande de faire des choses et vous savez vraiment pas etc. et si vous écoutez votre corps et que votre coeur se serre ou votre poumon vous pouvez plus respirer et bien la réponse à donner c'est non à la demande qui vous est demandée si votre ventre vous serre et que vous avez mal au ventre par rapport à quelque chose et bien c'est non parce que quand c'est oui et bien le coeur il s'ouvre on respire bien notre énergie elle circule en fait notre champ énergétique nous donne l'information c'est la chance quand on peut percevoir le champ énergétique on a l'information que notre énergie elle respire ou notre énergie est coupée donc ça c'est le premier niveau et le deuxième niveau c'est dans notre corps est-ce qu'on est coupé quand on nous demande des choses ou est-ce qu'on est ouvert et ça il faut développer ce qu'on appelle les intuitions mais pas les intuitions, les perceptions sensorielles et pour les développer les perceptions sensorielles il ne faut pas être dans la tête il faut être dans le corps à l'écoute de ce qu'on ressent de ce qu'on voit dans l'observation de notre corps une observation intérieure de notre corps et que quand il vous est demandé des choses difficiles et que vous ne savez pas et bien il faut fermer les yeux et rentrer dans son corps et il faut faire confiance il faut faire confiance à nos perceptions et c'est sûr que c'est un exercice qui ne peut que se développer et plus on le développe et plus on a des perceptions c'est en 6 ans que Léonard de Vinci donc il faut faire les choses pour faire, c'est une blague bien sûr la diapositive suivante s'il te plaît et alors dans cet état-là et bien on est dans le présent on a l'esprit libéré au temps présent il y a les changements de repères et bien ils vont se faire en fonction du présent et comme la vie n'est que changement comme dans la cellule une cellule d'une minute après son état n'est pas le même et une heure après ce n'est pas le même mais il faut accepter le changement qu'on ne peut pas être toujours dans le même état physique, physique, émotionnel et que ce n'est pas grave mais qu'il y a des repères les repères que l'on a que dans le temps présent on a les choses donc si on accepte d'être dans le présent et de libérer de l'énergie de changer de repère c'est-à-dire de ne plus faire référence à ce que vous connaissez mais à ce que vous percevez ça change tout et là il y a une libération de l'énergie il y a une libération par le corps et intégration des informations parce que votre corps il intègre et s'inscrit dans l'ADN et oui dans la partie non codée de l'ADN tout s'inscrit dans votre ADN et c'est pour ça que l'entraînement de vivre dans le présent l'entraînement de changer de repère l'entraînement d'observer de ne plus subir mais d'être acteur de sa vie et que la faute ce n'est pas les autres mais on a notre responsabilité on a notre responsabilité il ne faut pas l'oublier en physique quantique on est complètement responsable de notre réalité et bien dans ces cas-là ces intégrations des informations dans le corps elles s'inscrivent dans l'ADN et lors du changement de la division cellulaire de nos cellules pour en faire de nouvelles et bien toutes ces informations vont se reproduire dans les cellules nouvelles et que plus on va le faire et plus on va installer un nouvel état un état plus calme non pas en lien avec soi et notre soi et là on peut rester en lien avec les autres mais on n'est plus guidé par les autres ils sont là on va en tenir compte comme la cellule qui reçoit des informations référence interne elle communique avec elle-même et elle renvoie une information extérieure et en fin de compte en fonction de la communication à l'intérieur et que ça veut dire qu'en fin de compte il y a des choses qu'on peut demander et qu'on vous demande des choses et que si vous répondez au niveau de l'ego vous allez répondre des choses par rapport à la peur et vous protégez mais si vous répondez au niveau de soi et bien si on vous demande quelque chose que vous ne sentez pas que votre soi ne sent pas en tous les cas au moment où on vous le demande et bien on vous dit non pour l'instant non et effectivement il faut changer de repère il ne faut pas faire du ping-pong mais faire référence à nos perceptions et effectivement ces nombreux chaos qu'on peut avoir ces chaos successifs c'est des cadeaux c'est des cadeaux parce que ça a réveillé des mémoires et la résilience va permettre d'accéder à la conscience de soi dans notre humanité et notre singularité et c'est la conscience de soi, de notre être on est venu s'incarner, vivre une expérience une expérience spirituelle dans notre corps et c'est dans notre corps et dans la matière qu'on va vivre les choses et c'est dans notre corps et la matière qu'on va s'élever mais pour s'élever il faut être ancré dans notre corps et percher avec les étoiles en même temps les deux en alignement avec les deux et c'est pour ça que la méditation nous aide par exemple pour pouvoir faire le vide de tout et être en connexion avec soi c'est ça la méditation on est en connexion avec soi avec le champ quantique, avec le divin avec tout ce que vous voulez mais pas les autres, c'est vous c'est vous et vous c'est vous et votre dimension supérieure et là vous avez des informations et là on reçoit des informations en tous les cas on fait du nettoyage la diapositive suivante je crois que ça va être la dernière si je ne m'abuse, c'est l'avant-dernière donc dans ces conditions alors le passage du héros à l'aventurier c'est la corde raide parce qu'on ne peut pas rester malheureusement toujours sur notre être parce qu'on est chamboulé par les uns on est chamboulé par les autres et rester en alignement avec soi on le fait de plus en plus de plus en plus et ça veut dire que les émotions vont nous détruire de moins en moins vont nous perturber de moins en moins mais par contre elles vont nous apporter la réponse de plus en plus rapidement donc en fait on va passer de l'engrenage du monde de la survie à la vie elle-même et là dans la vie on a transformé la mémoire et les injonctions parentales elles sont transformées en potentiel pour soi c'est-à-dire que ce qu'on a développé pour les autres on va pouvoir le mettre à notre disposition ça c'est fabuleux donc et on est dans la spirale de vie ou la danse de la vie comme les cellules à l'intérieur la danse des molécules dans les cellules donc dans ces conditions on est en contact avec notre humanité dans sa singularité et la corde est raide c'est-à-dire qu'on va passer constamment du héros à l'aventurier qui vit dans sa verticalité et on repasse au héros mais en conscience et quand on est dans les valeurs du héros à faire des choses et on est en conscience et on sait que ça ne va pas durer et on revient à l'être et voilà et de plus en plus on va être de plus en plus dans la tête d'une spirale et qu'une émotion importante va nous faire redescendre dans les fins fonds d'embronnage et elle va nous rélever dans la spirale de la vie encore un peu plus haut et à chaque émotion importante à chaque chaos notre niveau de conscience va changer et va s'élever de la diapositive suivante s'il te plaît ah oui donc j'avais fait une conclusion elle n'est pas là, c'est pas grave bon voilà donc tout ce que je vous ai raconté là j'ai écrit ça d'une certaine façon dans le livre de la conscience cellulaire à la conscience de l'être et c'est un chemin c'est un chemin de vie mais c'est un chemin de vie à partir du moment où on a pris conscience que l'on réagit souvent par rapport à notre personnage que l'on s'est construit et que quand on est en lien avec notre être comment se rendre compte qu'on est avec notre être par rapport à notre personnage et bien quand on est avec notre être tout est facile tout est facile il n'y a pas de résistance à la vie tout est fluide c'est comme si vous descendez une rivière dans le sens de la descente de la rivière quand on est dans le personnage et le monde du héros c'est comme si vous voulez remonter la rivière vous vous épuisez on s'épuise à remonter on s'épuise à s'accrocher et là les émotions sont difficiles parce qu'on résiste à la vie et on est dans le mode de la survie donc là je donc ça se termine je termine la conférence et puis je suis ouverte aux discussions aux questions voilà mais voilà passer du monde de la survie à la survie ça demande du temps mais c'est un beau cadeau pour toi parce qu'on est de plus en plus en alignement avec nous et plus on est en alignement avec nous plus les choses sont simples dans la vie et en fait les choses sont simples il faut accepter que les choses sont simples et moi j'ai mis beaucoup de temps à accepter les choses simples je m'accrochais à vouloir faire des choses et ça marchait pas et je continuais et ça marchait pas s'il m'arrive la même chose aujourd'hui ça marche pas une fois ça marche pas deux fois j'arrête je change de direction ça veut dire que je ne dois pas le faire et là maintenant l'information je la prends tout de suite donc quelque chose qui est bon pour moi pour mon être et pour ma vie qui est en accord avec mon être ça marche comme ça comme ça il y a un désir une idée, une intuition et la vie nous met dessus tout s'organise pour que ça se mette en place d'une façon incroyable c'est incroyable mais si on résiste et bien il y a des embûches donc il faut mais avant de avant de lâcher il faut d'abord savoir ce que c'est que résister malheureusement mais il y a des gens qui ne résistent pas et qui ont ça naturellement tout le monde n'a pas moi j'étais très mentale à vouloir tout comprendre tout 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 faire tout tout comprendre et tout prévoir et que maintenant je ne prévois plus rien je je laisse la vie se faire et des propositions des choses que la vie m'apporte je peux je peux je peux pas je peux pas c'est simplement comme ça et si c'est pas cette fois ci ce sera une autre fois et et bien ça fait vraiment plus léger c'est vrai que ça fait plus léger voilà donc c'est des exemples que de 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 pas résister à à ce que la vie nous montre parce que la vie nous montre si c'est si c'est juste pour nous si c'est pas juste ben il y aura une impossibilité de le faire quoi il y a des choses qui se passent je sais plus il y a des exemples comme ça à vous expliquer un jour on m'invite à faire une conférence et on me donne une date et au moment où je voulais répondre au mail par exemple et bien je trouvais plus le mail j'ai dit bon et puis je téléphone à la personne et je lui dis renvoyez moi le mail parce que je je l'ai perdu et elle me l'envoie je le reçois et puis il se passe quelques jours je me suis dit bon je vais lui répondre au moment de répondre au mail je retrouvais plus le mail et alors là alors là j'ai rigolé parce que là je me suis dit bon et bien ça veut dire que la date qui est prévue n'est pas la bonne alors là je rappelle la personne et je lui dis écoutez on va devoir changer de date parce que là ça va pas être possible elle m'a dit pourquoi ben je dis je sais pas mais j'ai l'information que ces deux dates ne collent pas si ces deux dates ne collent pas c'est que ça marche pas c'est que j'aurais besoin de faire autre chose à ce moment là donc voilà mais je ne savais pas vraiment et effectivement à cette époque là qui était prévu je terminais mon livre et j'avais tout à faire mieux à faire que d'aller faire une conférence j'avais à finir mon livre donc un travail dingue de concentration et j'avais autre chose à faire que d'aller me promener pour faire une conférence voilà donc c'est des exemples mais ça veut dire que je fais confiance à l'inconnu mais pas l'inconnu j'ai des informations du champ quantique j'ai des informations de synchronicité et que j'ai appris à décrypter et maintenant deux informations me suffisent une fois deux fois ça suffit quoi alors avant avant j'avais besoin de beaucoup plus donc la vie devient plus simple quand on accueille ce qui arrive et de voir de sortir des schémas qu'on veut faire quoi voilà sortir de la de il faut moi je disais beaucoup il faut je dis encore un petit peu des fois mais ça c'est mon héros qui dit ça des fois je l'écoute et je m'amuse mais des fois j'oublie mais il revient il revient très très souvent mais je sais que c'est lui c'est pas pareil maintenant alors je te propose de prendre quelques questions des auditeurs alors tu me les dis au fur et à mesure pour pas que j'oublie oui 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 bien sûr Céline si vous définissez la conscience comme la capacité à recevoir un signal et à y répondre donc communication pourquoi n'y-t-on cette conscience pour les invertébrés, les bactéries alors les invertébrés, les bactéries faut pas oublier une chose elles ont une certaine conscience qui est du niveau de la conscience cellulaire les bactéries vous savez que quand elles sont en période dans un environnement qui est dangereux pour elles, pour leur croissance et bien vous savez les bactéries elles ont des pili comme des petits poils, des petits cheveux ce sont leurs petits bras qu'on appelle j'ai oublié le nom, peu importe et bien ces petits bras c'est pour aller communiquer avec les copines d'accord, elles communiquent entre elles avec les pili donc elles communiquent entre elles d'accord et en période où l'environnement devient pas sécurisant et pas propice à la reproduction et bien elles se regroupent toutes et elles arrêtent, elles stoppent elles stoppent la reproduction donc elles vont arrêter de se multiplier de faire la division cellulaire parce que l'environnement n'est pas adéquat à partir du moment où l'environnement il devient il a changé et il devient propice à la croissance elles se remettent à se multiplier donc il y a une conscience cellulaire qui est innée aux espèces pardon, excusez-moi qui est innée aux espèces elles-mêmes bien sûr alors c'est pas la conscience liée à notre esprit la conscience liée à notre esprit il y a notre expérience à notre esprit notre réflexion la connaissance de nous-mêmes que l'on ne connaît pas que l'on connaît que des facettes de nous-mêmes c'est pas la même conscience vous avez vu il y a sept niveaux de conscience et bien la conscience des invertébrés ou des bactéries c'est au niveau de la conscience cellulaire c'est-à-dire c'est la conscience de la vie parce qu'en fin de compte tout ce qui est vivant porte cette conscience de la vie et que c'est pour ça que la vie a mis en place plein de stratégies de survie pour maintenir la vie voilà donc il y a simplement après c'est dans la communication à différents niveaux pour les personnes et parce que nous avons un esprit nous avons un cerveau avec un cortical etc. il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas liées mais au démarrage les espèces c'était pas des cerveaux c'était que des intestins ils avaient l'essentiel la conscience dans les dans les parties reproductives ça suffit mais la conscience de la reproduction c'est la conscience de la vie est-ce que j'ai répondu à cette personne ? je pense oui on aura peut-être la réponse après alors Françoise tu as dit tout à l'heure pour les cellules mort ou cancer y a-t-il d'autres maladies ou seulement le cancer ? alors attendez quand j'ai parlé de mort ou cancer les cellules saines quand elles qui répondent aux lois du vivant c'est-à-dire si elles sont dans un environnement où elles ont des signaux et qu'elles se répondent etc. elles communiquent entre elles et respectent leur intégrité c'est des cellules saines dans le programme de la vie et bien la mort existe ça veut dire qu'une cellule saine qui n'a plus le patrimoine génétique qui est respecté qui ne peut plus respecter l'intégrité de son patrimoine et de ses fonctions biologiques et bien les lois de la vie l'ordonnent ça fait partie du vivant de partir en mort cellulaire c'est-à-dire qu'une cellule qui ne peut pas avoir qui ne peut pas avoir ses fonctions biologiques et bien elle part en mort cellulaire et ça, ça fait partie des lois du vivant une cellule qui se transforme une scène qui se transforme en cellule cancéreuse c'est qu'elle s'est coupée de l'environnement extérieur c'est-à-dire qu'elle ne communique plus avec les copines elles ne reçoivent plus elle a perdu le mémoire de la mort cellulaire donc elle devient éternelle et bien le programme de la vie c'est pas l'éternité une cellule est faite pour naître se multiplier un certain nombre de fois et mourir etc. etc. et tous les règnes passent par la naissance la croissance et la mort si on enlève la mort d'un système les lois de la vie ne sont plus respectées et quand une cellule cancéreuse se multiplie et fait à une tumeur et bien la tumeur elle a la vie éternelle la tumeur, d'accord ? et les cellules qui l'entourent elles vont avoir les contraintes vont sentir des fois les contraintes mécaniques de la croissance des cellules et peuvent elles partir en mort cellulaire parce qu'en fin de compte les cellules ne se développent pas en dehors en dehors de leurs limites donc une cellule cancéreuse peut entraîner le cancer mais attention, on a tous des cellules cancéreuses et c'est pas pour autant qu'on a un cancer d'accord ? un cancer c'est quand il y a des amas importants de cellules qui ont construit leur réseau ils ont l'intelligence des cellules les cellules cancéreuses se sont dédifférenciées elles avaient un programme pour vivre dans un estomac par exemple elles se sont dédifférenciées elles sont devenues comme les cellules souches sauf qu'elles écoutent rien autour alors qu'une cellule souche elles écoutent l'environnement et elles s'adaptent à l'environnement voilà, donc une cellule cancéreuse qui se multiplie indéfiniment ça fait une tumeur et ça c'est pathologique donc ça veut dire que ça va faire un cancer et ça c'est pathologique voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement mais voilà alors Jostine a plusieurs questions pourquoi une cellule ne s'adapte pas ? quelle en est sa cause ? qu'est-ce qui cause ou provoque une rupture de communication cellulaire ? ah ben ça je n'en sais rien si on savait ça, on saurait la cause du cancer qu'est-ce qui fait qu'une cellule normale se transforme en cellule cancéreuse ? d'accord ? alors on en a tous des cellules cancéreuses notre système immunitaire il les élimine on a une armée intérieure qui élimine tout ce qui est éliminé qui pourrait être pathologique ça c'est pas un problème mais qu'est-ce qui fait qu'une cellule passe du programme de la vie au programme de la mort parce que je dirais que c'est ça ça revient à ça c'est à dire qu'une cellule cancéreuse se déprogramme pour devenir éternelle qu'est-ce qui fait ça ? alors là je ne sais pas là on pourrait dire que la physique quantique peut peut-être répondre je ne sais pas comment dire ce qui se passe en infiniment petit de nos cellules se passe en infiniment grand de notre être dans le champ quantique toutes les échelles une cellule qui est informée toutes les cellules sont informées d'accord ? est-ce que dans notre esprit c'est compliqué dans notre esprit ou nos comportements ou notre vie ou nos problèmes de vie est-ce que l'on vit la vie que l'on a correspond réellement à la vie ? c'est quelque chose que je me suis posé moi pourquoi les pathologies du cancer bon les pathologies du cancer disent qu'en fin de compte les cellules veulent devenir immortelles ça veut dire qu'elles veulent vivre éternellement mais est-ce que ça veut pas dire que la personne qui a un cancer ne vit pas la vie ce qu'elle vit c'est pas la vie c'est la mort et que pour répondre à ça et bien elles vont faire des cellules cancéreuses je n'en sais rien du tout c'est un questionnement mais il faut pas se fixer sur une cellule cancéreuse ou sur le cancer toutes les pathologies répondent à un problème individuel qui est divers et varié puisque la pathologie quelle qu'elle soit elle répond à une incohérence dans notre esprit dans notre corps dans notre esprit d'abord une incohérence et une perte de notre intégrité si on perd notre intégrité notre cohérence on a fabriqué des mécanismes de survie pour respecter notre cohérence et notre intégrité et qu'on peut dire que si une pathologie elle s'installe quelle qu'elle soit elle va décrire des choses différentes et moi je m'en fous il y a le cancer mais il n'y a pas d'autre chose il y a la polyarthrite moi j'ai eu la polyarthrite rhumatoïde dans le temps bon à l'époque je savais pas que c'était une maladie auto-immune mais bon il y a plein de maladies il n'y a pas que ça une maladie c'est d'abord du mal à dire et la maladie exprime quelque chose que la personne ne peut pas aborder d'une façon directement parce que c'est compliqué parce qu'elle ne sent pas elle n'entend pas il y a diverses choses donc dans cette intégrité ou cette perte d'intégrité ou cette perte de cohérence ou cette perte d'identité parce qu'il y a la notion aussi de perte d'identité est-ce que le corps va pas répondre à ça parce que les maladies auto-immunes c'est lié au système immunitaire le système immunitaire il protège le soi du non-soi les maladies auto-immunes et bien on n'est pas dans notre propre terre c'est l'autre qui est chez nous auto-immune c'est-à-dire que c'est l'étranger qui est chez dans notre corps on est un étranger dans notre coeur quand même ça va loin donc c'est un problème d'identité est-ce qu'on se reconnaît dans notre identité et là c'est profond ça c'est-à-dire dans notre humanité est-ce qu'on se reconnaît nous alors moi j'ai rencontré à une conférence un jeune homme à un moment donné qui a eu une grosse émotion avec un ami très très proche et ça lui a entraîné une perturbation de son système immunitaire carrément et qui a mis 2-3 ans à comprendre et qui retourne à la santé doucement et que ça a entraîné un chamboulement de repères dans son comportement pour pouvoir répondre à tout ça et en fait c'est compliqué vous voyez les maladies je dirais c'est comme on appelle une disco comme dans un cristal vous savez dans un cristal on appelle les défauts cristalins les défauts cristalins dans un matériau minéral et bien ils sont là pour fabriquer pour permettre à la structure de respecter la structure premièrement et de maintenir la cohérence deuxièmement et de minimiser les tensions internes tout ça pour que ça soit dans un état voilà et donc quand on regarde un défaut cristalins c'est ça nous une maladie je pourrais faire l'image un défaut cristalins c'est un mécanisme de survie une maladie pourrait être un mécanisme de survie pour nous pour notre être si on le prend comme un mécanisme de survie c'est le mécanisme de survie que notre être profond a trouvé pour vous parler moi c'est ce que j'ai trouvé moi avec mes problèmes de polyarthrite bon j'ai mis des années à m'en débarrasser à comprendre à intégrer ça dans mon corps dans mes cellules et m'en libérer je m'en suis pas débarrassé je m'en suis libéré mais j'ai passé des années à comprendre à étudier à rechercher toutes les causes possibles etc. j'ai essayé de comprendre et en fait à cette époque-là quand j'ai eu ça je me suis mise comme le chercheur qui observe un matériau et qui l'étudie c'est-à-dire que le matériau il est en dehors de nous et moi je me suis observée à cette époque-là et je continue toujours à m'observer maintenant c'est une seconde nature mais je comment dire quand j'ai eu mes problèmes de santé et de polyarthrite je me suis mise à m'étudier à observer à quel moment j'avais mes crises à quel moment j'avais pas mes crises qu'est-ce qui se passait dans mon environnement familial professionnel tout ce que vous voulez etc. et j'ai observé je me suis mise à étudier aussi les comportements humains j'ai essayé de voir par quel bout je pouvais essayer de comprendre tout ça parce qu'une maladie auto-immune c'est qu'on est un étranger chez soi et moi à une époque mes émotions elles sortaient pas et que le jour où j'ai commencé à comprendre que et il fallait que je parle pour pouvoir dire mes émotions et par dire mon ressenti et puis dire non à ce qu'on me demandait pour dire oui à moi parce que quand on dit non à l'autre on peut se dire oui à soi et moi je disais jamais non ma patronne à l'époque elle me disait jeanne elle dit jamais non et toujours oui et oui je commençais par dire oui mais à un moment donné j'ai dû apprendre à dire non et les premiers non que j'ai donné que j'ai appris à dire c'était non parce que c'était pas possible il fallait que je me respecte et les deux fois où j'ai commencé à dire non à des non importants à l'époque c'était des gros contrats industriels et j'avais dit non parce que je pouvais pas les assumer toute seule et la deuxième fois c'était avec un ami avec qui j'étais c'était le chaos et que j'ai dit stop voilà et que stop et j'ai tout arrêté à l'époque je l'ai je l'ai viré enfin je l'ai viré je l'ai pas viré j'ai trouvé un appartement pour lui que je dis stop c'est à dire que je faisais de l'autodestruction et j'ai pris conscience à l'époque que je faisais de l'autodestruction et qu'il fallait que je passe à mon projet à moi de vie et que de respecter mais ce que j'avais parce que j'étais paralysé par ci paralysé par là et qu'à un moment donné il fallait que je sois toute seule pour comprendre voilà parce que quand les autres rentrent en guerre avec soi ça va pas quoi on est déjà je me suis aperçu que j'étais en guerre avec moi donc en guerre avec les autres en guerre avec soi et en même temps à un moment donné il faut amener la paix et la paix et ben la façon d'amener la paix si un enfant il pleure et ben on s'arrête on va l'écouter on va voir qu'est-ce que tu as besoin mon petit chéri et il se met à il s'arrête et on peut l'écouter et ben notre corps il nous raconte la même chose et que plus et plus on est mal et plus il y a mal et puis on peut parler à ses cellules moi je parle à mes cellules je parlais à mon épaule à mes genoux qu'est-ce qui se passe comprendre qu'est-ce qui se passe pourquoi il veut pas avancer qu'est-ce qui l'empêche enfin voilà j'essaie de comprendre pourquoi il avançait plus et pourquoi il voilà et pour qui il avançait pour qui il avançait pas enfin tout un questionnement vous voyez tout un questionnement de comportement c'est donc pour en revenir cellules cancéreuses bon voilà c'est les personnes qui ont un cancer elles ont besoin de changer quelque chose dans leur vie on sait pas quoi mais il y a quelque chose à changer mais ce que c'est ce qui est clair c'est que c'est leur être qui leur qui leur qui leur donne ces informations là c'est voilà c'est compliqué hein parce que faut après on va dire on a des maladies plus ou moins douloureuses etc et comprendre le sens de sa maladie c'est quelque chose d'important parce qu'en fin de compte comprendre le sens de la maladie ça permet de l'accueillir plutôt que de se battre contre moi tant que je me suis battu contre à l'époque c'était pas top hein à un moment donné ben c'est là il faut l'accueillir et que qu'est ce que je fais de ça et et donc je j'aurais la tendance à dire il faut accueillir ça et qu'est ce que mon corps ne peut me raconte de ça et qu'est ce que je peux qu'est ce que mes cellules ont besoin d'entendre de faire que je fasse pour elles mais c'est vrai que c'est un c'est une c'est une communication avec soi intérieur c'est vrai que c'est une grosse communication avec soi et des fois l'extérieur peut nous perturber les peurs de l'environnement en particulier quand les gens ont un cancer les peurs de l'environnement sont pires que 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 le cancer lui-même des fois ça peut être terrible des fois la peur de l'environnement c'est les gens qui ont un cancer sont vraiment seuls parce que c'est pas simple pour les autres parce que les autres peuvent rien faire mais ils ont tellement peur de que ça s'empire ça peut être ça peut être difficile ou alors c'est la suite enfin bon ils font chacun fait ce qu'il peut à son niveau de toute façon voilà pour répondre à à je sais pas ce qui se passe dans les cellules mais ce qui se passe dans l'esprit se transmet aux cellules quoi alors jacqueline justement demande les cellules sont-elles téléguidées par la conscience je pense que oui bien sûr mais oui bien sûr bien sûr ça me paraît évident mais je pourrais pas le prouver mais mais le fait le fait que quand on change de comportement et 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 que et que ça s'inscrit dans nos cellules bien sûr bien sûr la conscience cellulaire c'est déjà la conscience de la vie et prendre conscience que ce qu'on vit c'est pas la vie et c'est la survie c'est vous vous rendez compte voir que nos cellules nous montrent qu'on est en survie c'est quand même une sacrée conscience et que c'est à notre esprit de s'ouvrir pour comprendre qu'il faut passer à la vie mais ce passage là n'est pas si évident c'est clair Dominique qui demande qu'est-ce que la nutriponcture ah oui alors la nutriponcture c'est une c'est une qu'on appelle une méthode d'autorégulation cellulaire et qui permet de rester sur son identité sexuée c'est à dire que quand on va pas bien quand on va bien toutes nos cellules elles sont toutes polaires et il y a une différence de potentiel entre les membres à l'intérieur et extérieur et tout fonctionne bien et que quand il y a des chocs émotionnels il y a des grosses émotions tout ce que vous voulez c'est comme à la maison ben vous avez ça peut être un câble il y a des lampes qui vont sauter il y a des choses qui vont sauter et nous ça va être des courants vitaux c'est à dire qu'un courant énergétique avant que les organes soient atteints c'est les courants énergétiques qui sont atteints en premier c'est ça qu'il faut retenir aussi donc les premières perturbations elle est énergétique avant d'être physique d'accord dans le corps donc la perturbation énergétique ben les méridiens les courants vitaux qu'on appelle les méridiens et bien eux il y en a certains qui vont être coupés de leur énergie c'est à dire qu'elle va plus circuler alors ça va entraîner ça peut entraîner des problèmes de pathologies divers et variés donc la nutriconcture permet grâce à des tests des tests qu'on appelle musculaires de demander au corps l'information c'est le corps qui la donne on va chercher dans la chez la personne avec ce test d'abord si elle est sur son identité et on va chercher quels sont les courants vitaux qui ont chanté là qui ont sauté et on va voir avec quoi c'est relié et on regarde avec en fonction de ça si la personne elle reste sur son identité ou pas et ça nous ça nous dans certains cas ça nous oblige à un moment donné à aller voir la mémoire cellulaire associée à cela et donc il y a derrière dans une perturbation physique qui est plus ou moins confortable il y a toujours des mémoires cellulaires qui sont réveillées et ces mémoires cellulaires qui sont réveillées c'est qu'elles ont été réactivées par l'environnement que l'on a extérieur que l'on vit et intérieur bien sûr extérieur donc ce que l'on vit avec nos proches etc tout fait qu'en fin de compte on a des stimuli extérieurs et intérieurs qui vont réveiller à un moment donné des mémoires et ces mémoires vont se réactiver ça va se voir à travers des coupures de courant et que si on va libérer les mémoires et bien on peut aller libérer tout ça donc la nutripondure il y a des oligo-éléments métalliques c'est des nutriments comme des petits cachets des petites pilules c'est des complexes organo-métalliques qui ont la fréquence électromagnétique de chacun des organes c'est à dire que il y a chaque organe le foie, le rein, l'estomac, le coeur ils ont tous une fréquence électromagnétique et donc quand on voit que ça a sauté on regarde lesquels nutriments permettent de remettre le disjoncteur en haute c'est ça qu'on fait, on va remettre le disjoncteur en haute donc la personne elle arrive elle est un peu pas très bien et elle repart elle est en super forme parce qu'énergétiquement on a remis le disjoncteur et qu'on a pu aussi aller libérer des mémoires à ce moment là et puis la personne a besoin ensuite d'installer toutes ces libérations de mémoires dans son corps parce que pour certaines pathologies malheureusement pour libérer des choses ça vaut le coup d'aller faire un tour vers les mémoires cellulaires moi à l'époque où j'ai eu ma polyarthrite ça n'existait pas ça n'existait pas et moi à l'époque je m'étais soignée avec quelqu'un qui travaillait sur les fréquences mais aussi sur les fréquences des éléments nucléaires qu'il y a dans le sang à l'époque et à partir de là on pouvait voir quel était le terrain c'est-à-dire quel était l'état de tous les organes toutes les fréquences de tous les organes et bien quand le terrain était affaibli les fréquences chutaient et bien la nutriponture fait la même chose et c'est assez intéressant parce que ça permet de rétablir bien les courants vitaux et puis l'énergie vitale ce qui est important parce qu'il faut maintenir l'énergie vitale c'est elle qui nous protège notre corps physique de maladie si l'énergie vitale disparaît et bien les problèmes physiques arrivent voilà donc l'énergie c'est l'énergie qui est affectée d'abord avant d'arriver aux organes voilà pour la nutriponture c'est assez intéressant comme méthode pour pallier à des problèmes voilà c'est une pathologie on va faire comme Sherlock Holmes on va avoir la mémoire cellulaire qui est affectée c'est tout un travail c'est pas comme ça c'est pas comme ça on va aller chercher c'est un chemin pour remonter à la mémoire cellulaire ultime c'est à dire celle qui a déclenché en fin de compte il n'y en a qu'une réellement qui a enclenché tout le reste mais voilà comme il y a eu des adaptations adaptation adaptation sur adaptation il faut remonter il faut déverrouiller l'ensemble des informations voilà c'est un magma d'informations qu'il faut aller déverrouiller voilà est-ce que j'ai répondu à la personne je ne sais pas ah oui je pense oui Alain est-ce qu'une cellule aura une longueur d'onde si oui est-ce que toutes les cellules du corps auraient les mêmes longueurs d'onde donc ça ah oui chaque cellule a une longueur d'onde puisqu'en fin de compte la longueur d'onde d'un type cellulaire c'est la longueur d'onde de l'organe elles sont toutes en résonance c'est la même fréquence chaque organe a une fréquence chaque cellule a sa fréquence mais l'organe les cellules du foie ont la même fréquence et il y a les cellules du foie les cellules du rein tous nos organes il y en a pas mal quand même voilà alors Elisabeth comment se resynchroniser il y a il y a plusieurs choses il y a pour se resynchroniser il y a il y a différentes techniques il y a il y a les soins énergétiques qui permettent de libérer des choses de notre champ informationnel notre aura il y a les qu'on appelle les élixirs sonores de de Frank Nabe qui permettent de avec des sons au niveau des différents chakras de libérer les traumas qui sont liés à la sphère émotionnelle la sphère du coeur la sphère de la gorge de la communication de de l'intuition enfin à tous ces niveaux de la colonne centrale c'est pas mal ça fait des choses extraordinaires puisque ça libère et ça libère des traumas et ça permet de rétablir le corps énergétique le champ vital on a vu ça récemment en tous les cas et autrement il y a la nutriponcture permet aussi ça qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a les fréquences aussi les gens qui ont des problèmes faire des fréquences sur le corps permet aussi d'enlever toutes les tensions dans les tensions et de en fin de compte à partir du moment on met un champ de fréquences sur le corps ça dépend des fréquences on a des fréquences différentes dans le bas du corps le milieu du corps et la tête c'est pas les mêmes fréquences bien sûr on a 4 octaves 4 octaves dans notre corps et 3 octaves au-dessus de notre tête donc on a des fréquences depuis les basses jusqu'au très aigu et en fait quand on met des fréquences sonores des bandes de fréquences avec les travaux de Franck Nabet c'est chouette moi je les utilise dans certains cas c'est un outil merveilleux et bien le son les fréquences donc le son absorbe carrément est absorbé par le corps c'est à dire que les cellules ou les tissus absorbent le son pour se remettre en vie en état et à un moment donné le son il est réfléchi quand les cellules n'ont plus besoin donc ça enlève toutes les tensions de façon incroyable c'est assez génial c'est assez génial donc voilà il y a des fréquences quoi d'autre je sais je ne sais pas donc pour se remettre en fréquence il y a aussi faire du yoga il y a aussi faire du qigong quand on fait du qigong c'était merveilleux parce qu'on se met dans son champ on réharmonise notre champ on le met en mouvement de rester sans bouger c'est pas bon donc il faut se mettre en mouvement aller marcher aussi ça fait du bien faire des mouvements pour faire bouger notre corps le yoga c'est très chouette et puis autrement on peut si on a une grosse émotion des choses on peut se mettre se poser se mettre en méditation penser à rien et laisser passer et laisser passer et puis se mettre pendant jusqu'au moment où on a on est la perturbation est passée et on rentre dans nos champs voilà autrement il y a oui autrement les fréquences les fréquences sonores sont pas mal voilà voilà ce que je connais moi que je pratique que je pratique en fait alors Arthur demande comment surmonter la peur de faire confiance à l'inconnu qui j'ai pas entendu le début de la phrase alors Arthur pose la question comment surmonter la peur de faire confiance à l'inconnu alors attendez surmonter la peur de faire confiance ah ben ça c'est un grand pas dans le vide ah ben faut le faire c'est comme la première fois qu'on va à la piscine on veut plonger on peut mettre un quart d'heure une demi-heure avant de plonger à un moment donné il faut y aller on y va et ben faut y aller faut la surmonter faut la faire personne peut le faire pour soi pour l'autre c'est difficile alors moi j'ai une petite histoire par rapport à ça je faisais un peu de l'escalade à une époque j'allais à Fontainebleau avec une copine un jour et puis on arrive à un moment donné on arrive à un moment donné entre deux rochers et c'était un mètre cinquante de vide deux mètres au moins deux mètres de vide mais il fallait enjamber le vide et aller s'accrocher au rocher suivant et moi c'était la première fois que je faisais un truc pareil la copine me montre elle me montre une fois elle me montre deux fois elle me montre trois fois j'étais paralysée je n'arrivais pas je n'arrivais pas et je me suis dit il faut que je fasse il faut que je fasse au bout de 20-25 minutes je ne sais plus combien de temps ça a attendu j'ai attendu à un moment donné je me suis jetée je me suis jetée et j'ai réussi bien sûr et j'étais tellement contente que je me suis jetée sur l'autre rocher je suis redescendue je suis remontée sur l'autre rocher et j'ai ressauté aussitôt et un vrai bonheur en fait en fait en fait plus on a peur plus c'est important de le faire voilà il faut y aller il faut y aller il faut en fait se faire confiance se dire on va y arriver il n'y a pas de raison puisqu'on sait en faire un peu moi je faisais de l'escalade donc il n'y a pas de raison mais il y avait du vide entre les deux et en fait cette peur à l'époque que ça m'est arrivé quand même j'avais perdu ma voix à la suite d'un choc au bout d'un mois et c'était à la suite de ce saut dans le vide que j'ai retrouvé ma voix c'était assez assez frappant voilà donc je pense la peur elle est là mais à un moment donné il faut la dépasser la peur osez la dépasser osez se faire confiance c'est difficile mais bon voilà alors il y a il y a encore des questions mais beaucoup il y a une des réponses déjà pour ces questions en tout cas il y a beaucoup beaucoup de de commentaires superbes je vais donner celui de je l'ai perdu bon bah c'est pas grave je vais il y a beaucoup de monde alors je vais en prendre encore une ou deux une ou deux questions je prends par exemple le commentaire de Valentin merci infiniment Jeanne pour vos conférences passionnantes pour votre joie de vivre communicative et votre humilité quel bonheur de vous écouter il y en a beaucoup beaucoup comme ça merci alors ça je pense que tu as déjà un peu répondu comment peut-on aujourd'hui arriver à savoir ce que le mal veut dire et bien il faut décrypter moi j'ai mis moi j'ai commencé les premiers symptômes que j'ai eus je me suis mise à décrypter le livre de Annick de Souzenel le symbolisme du corps humain et j'allais j'allais voir quand j'avais mal à l'épaule j'avais mal au cou j'avais mal aux mains aux genoux j'allais lire j'ai épluché ce livre à tous les niveaux pour essayer de comprendre le symbolisme du corps humain avec le symbolisme ontologique des organes et des fonctions qu'elles portent en elles qu'ils portent en elles donc il faut décrypter il faut poser la question à son corps alors des exemples simples je ne sais pas vous n'avez pas moi un jour je vais donner des exemples que j'ai eus parce que un jour je devais aller à une randonnée avec des copines qui m'ont dit viens, viens, viens à l'époque elles voulaient me présenter un homme et moi je n'avais pas très envie d'y aller en fait et puis j'ai fini par dire bon je vais aller les copines elles me demandent de venir voilà mais moi je n'avais pas envie d'y aller et en fait la veille de la randonnée mon genou a triplé de volume mon genou a triplé de volume et et donc je n'ai pas pu aller marcher et à la suite de ça donc j'appelle je dis je suis désolé je ne peux pas venir et j'ai analysé après coup je me suis dit quand même mon genou dit exactement il m'aide exactement à faire ce que moi j'ai envie c'est à dire je n'ai pas envie d'y aller et il m'accompagne et comme je n'ai pas osé le dire que je n'ai pas envie d'y aller et bien je n'ai pas mis des mots dessus le mal à dire je n'ai pas mis des mots mon genou il s'est dit bon c'est pas grave tu ne veux pas aller marcher ce n'est pas un problème je vais t'aider allez hop genou boum et bien effectivement donc en fait je m'étais habituée à un moment donné quand j'avais eu un baptisme à attendre la réponse de mon corps pour savoir ce qui était juste pour moi ou pas juste j'ai joué un peu avec ça effectivement je ne savais pas si c'était bien ou pas et puis j'avais la réponse du corps et doucement doucement je me suis mise à décider moi-même sans attendre la réponse du corps c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de me montrer un truc pas possible bon voilà j'y vais pas j'ose dire j'y vais pas j'ose dire j'ai pas envie de venir avec vous ou de venir à dîner parce que je vais m'embêter là où je vais aller etc j'ai pas envie de venir ce soir voilà oser dire ça c'est pas simple de dire j'ai pas envie de venir à votre soirée j'ai envie d'être avec moi ah et bien maintenant j'ose le dire mais je me suis aperçu que c'était quand même mieux de le dire que de ne pas le dire parce qu'avoir quand même des problèmes moi j'ai eu mon corps a somatisé de partout donc c'était intéressant mais j'ai décrypté à travers cela donc somatisé comme ça c'est intéressant donc si vous avez mal au pied qu'est-ce qui vous empêche de marcher alors moi j'avais au niveau du genou je voulais pas aller marcher mais surtout je voulais pas me plier à la rencontre d'un homme à cette époque là c'était ça bah oui il y a plein de choses donc voilà qu'est-ce que qu'est-ce que le fait de la fonction que vous pouvez pas avoir à travers votre corps vous permet de ne pas faire donc qu'est-ce que vous avez envie de faire donc ça vous oblige à clarifier vos idées à savoir ce que vous voulez etc ce que vous voulez pas aujourd'hui je dirais qui est-ce qui parle à cette époque là je disais pas ça voyez et voilà quelle est la personne à qui j'ai donné du pouvoir en moi qui ne voulait pas ou qui voulait savoir qui est-ce qui parle quand je fais quelque chose est-ce que c'est la Jeanne c'est moi Jeanne qui a envie de faire ça parce que ça me fait vibrer dans mon coeur et que j'ai envie de le faire maintenant si les choses ne me font pas vibrer et bien je le fais pas et puis s'il y a des choses que j'ai envie de faire pour des personnes que j'aime et que c'est difficile et que c'est pas simple et bien ça me rend mal mais on peut pas faire malgré soi on peut pas faire mal si l'autre ne veut pas on ne peut pas faire non plus et des fois on peut être mal parce que l'autre ne veut pas ou c'est compliqué quoi on n'est pas à l'abri du comportement que l'on a avec notre héros parce qu'on a eu quand même des années des années ensemble avec notre héros pour lui dire à un moment donné doucement les basses c'est bon je t'ai entendu et que moi maintenant j'ai envie de faire ça c'est pas si simple donc on sait qu'on passe facilement de notre être où on sait ce qui est bon pour nous à notre héros qui a des habitudes qui a pris des comportements et ces comportements-là ils sont vraiment difficiles à éliminer je peux vous dire parce que ça refait surface qu'est-ce que c'est difficile mais plus on est attentionné et plus on libère des espaces comme ça et on revient à notre être voilà mais c'est vrai que d'abord on est si on mettait des distances comme ça on est constamment sur l'ego tout le temps et puis après on est l'ego comme ça l'ego comme ça et puis notre être il est comme ça donc à un moment donné on laisse de la place plus à notre être ça ne veut pas dire que notre ego n'existe plus vous savez l'ego l'ego c'est comme un gros ballon un peu dégonflé c'est un ballon dégonflé il est gonflé mais vous pouvez le piquer vous n'allez pas l'atteindre mais s'il est gonflé l'ego très gonflé le moindre pète ça va péter donc le travail de passer de l'héros à l'être c'est que un peu on fait veilleuse le héros c'est bon c'est bon ok et ensuite on laisse passer à l'être et l'être il est centré au niveau du coeur la communication de coeur à coeur alors si on est en communication au coeur et l'autre est au niveau de la tête ça ne marche pas et oui et oui malheureusement donc il peut y avoir des émotions associées à cela etc en fin de compte la vie on n'arrête pas de se découvrir quand même quoi qu'il en soit on n'a jamais fini mais on peut aller de plus en plus vers notre être qui est en résonance avec notre fréquence individuelle ce qui nous fait vibrer ce qui nous fait vibrer et être vivant voilà tout simplement vivant je dirais et ouvert à l'inconnu voilà et si on a peur ça vaut le coup d'essayer alors deux dernières questions Marie comment ou quoi comprendre une chute de l'infocyte on parle beaucoup des organes là c'est une question donc sur comprendre une chute de l'infocyte et bien les lymphocytes ce sont les cellules de notre système immunitaire donc une chute de l'infocyte je ne comprends pas trop là en fait ce qui se passe c'est que notre système immunitaire quand on est en bonne santé et qu'on est bien avec soi et tout ce que vous voulez notre système il est là pour nous défendre et que dans des conditions comme ça tout est fait pour qu'on soit en bonne santé quand même sauf quand il nous arrive une tuile et qu'il se passe des choses et qu'il y a un engrenage qui peut s'entraîner mais autrement si on est bien et que dans des états de stress important et bien ça fait chuter les défenses immunitaires ça fait chuter si bien que les gens qui sont affectés par le stress important ils vont se choper plein de choses et c'est ça le problème c'est vraiment le problème parce que les gens affaiblis par du stress et bien ils peuvent se choper plein de choses et qu'ils peuvent avoir du mal à récupérer parce que parce qu'ils n'ont pas le temps de récupérer qu'ils ont stressé et qu'ils ne récupèrent pas il y a des gens qui ont du mal à récupérer c'est terrible et comme le stress il est maintenu constant c'est terrible il faut arrêter le stress mais les vies ne sont pas toujours simples les uns les autres mais donc le stress fait chuter nos défenses immunitaires une dernière question Isabelle la peur n'est donc pas un signal que ce n'est pas pour nous il n'y a pas que ça en fait c'est pas non 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 la peur l'émotion de la peur c'est d'abord pour nous sauver déjà la peur primairement physiquement c'est lié à notre cerveau notre cerveau on appelle le limbique non reptilien c'est pour nous sauver il se passe quelque chose et la peur nous permet de réagir et de faire physiologiquement des transformations pour nous permettre de fuir c'est ça la peur d'abord après il y a la peur du mental c'est pas pareil parce que la peur par rapport à la vie est un danger heureusement qu'il y a cette peur qui existe et qu'on la pressent avant que le danger arrive et que tout est mis en place pour que physiologiquement il y a des changements internes pour nous permettre d'être dans l'état pour faire des bons pas possibles des sauts pas possibles c'est des choses incroyables si on a peur on a des capacités à insoupçonner dans des états de peur et qu'il faut se sauvegarder c'est toujours pour se sauvegarder quand même vous voyez pour sauver la vie se sauver la vie maintenant la peur liée au mental c'est autre chose parce que la peur c'est que la peur la peur liée au mental c'est au fait que la vie dans l'horizontale le passé le présent le futur donc ça veut dire que les expériences du passé qui n'ont pas été qui n'ont pas été favorables et bien on a peur on a peur que ça continue ou alors on a peur de recommencer la même chose et il y a une peur qui va empêcher l'action même parce que en fin de compte on est en souffrance il y a une souffrance derrière cela et qu'en fin de compte cette peur c'est le mental la peur comme ça à ce niveau là quand c'est le mental qui dirige c'est terrible et l'émotion de peur mentale c'est pas pareil qu'une émotion de peur physique il se passe il faut qu'on échappe et que ça c'est pas pareil du tout mais la peur peut nous paralyser bien sûr la peur peut nous paralyser mais je ne peux pas dire c'est compliqué c'est compliqué mais on est très fort pour se faire peur soi-même vous savez on peut se faire peur soi-même et c'est pour ça que notre grand ennemi c'est nous-mêmes malheureux notre grand ennemi c'est de nous mêler avec notre mental et nos constructions mentales etc parce que tout ce qu'on a emmagasiné dans notre cerveau lui il se rappelle nous on ne s'en rappelle pas mais au moment de faire les choses c'est en background tout ça c'est en fonction d'eux et le cerveau il sait que c'est en fonction en fonction d'une émotion pof il va sortir la même sauce cette émotion elle ressemble à ça ça ressemble donc ça veut dire qu'on a peur des réactions qu'on a eues des conséquences que ça a eu à un moment donné on a peur de recommencer ou alors on a peur de ne pas recommencer enfin c'est c'est en fait quand on est dans la peur on est dans le doute et au niveau du mental et on est on est dans le héros on est à côté de nous-mêmes c'est à dire que là notre être il n'est plus en alignement avec nous c'est comme si notre corps physique est là et notre corps énergétique il est à un mètre il est ancré quelque part en nous mais il est à côté de nous l'exemple de marcher à côté de ses pompes et bien notre corps énergétique des fois il est à côté et que en fin de compte et que quand on est dans le doute on est dans des peurs possibles les deux ne sont plus ensemble et ça entraîne des peurs et des choses aussi qui peuvent être des accidents parce que la peur n'évite pas le danger les choses dont on a peur elles nous arrivent et ça c'est mental si on est dans le présent dans le présent on n'a pas peur c'est ça le cadeau de la pleine conscience et du présent la pleine conscience et du présent ça supprime la peur puisqu'on est dans le présent donc on n'a pas peur du passé et de l'avenir ils sont tous les deux dans le présent et là c'est quand même merveilleux donc s'il y aurait une conclusion à dire c'est que vivez le moment présent au maximum de ce qui est possible pour vous le plus souvent possible parce que c'est pas toujours facile de faire ça mais il y a des moments où essayez de le vivre c'est merveilleux être exactement là où vous êtes là maintenant je suis avec vous je suis qu'avec vous il n'y a aucune idée d'autre qui vient de me passer que celle que je vous dis là je me laisse traverser par ce que je vous dis là et que quand vous êtes dans le présent ce que vous pouvez dire c'est poser vos intentions qui sont importantes pour vous en tous les cas une par une qu'est-ce que vous avez envie dans votre cœur de faire et faire confiance à la vie il faut l'expérimenter ça parce que grâce à la physique antique et à la rétrocausalité du temps le futur il est en même temps présent dans le présent Philippe Guillemin et le futur construit dans le présent le futur qu'on va vivre et prépare toutes les conditions pour qu'on y arrive donc si vous faites confiance à la vie confiance au présent recevra les informations du présent et vous aider pour vous aider à faire les choses et bien c'est à expérimenter c'est de l'expérience et la vie c'est une expérience de tous les jours qui change à chaque fois et chaque jour est le premier jour du reste de mes jours c'est la parole d'un chaman que j'ai retenu qui est merveilleuse merci beaucoup Jeanne merci pour ce mot de la fin ce grand grand mot de la fin merci à toutes et à tous et puis très très bonne soirée et à très bientôt pour d'autres conférences merci à vous merci au revoir bonsoir au revoir au revoir